Coucou Youtube, c'est Linono. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une VOD Twitch, donc une petite rediffusion d'un jeu d'horreur qu'on a découvert en live. Il se nomme The Bath House, si je le dis bien. C'est un jeu de Chillers Art. C'est mon studio japonais favori en termes d'horreur de studio indépendant. Donc j'espère que le jeu va vous plaire. En tout cas, nous on a adoré le découvrir et je vous souhaite un bon visionnage. Bon c'est parti, let's go ! Bon je ne vais pas me mettre en Dutch. Ça va, deux secondes. Je ne trouve pas ça très très beau mais je vais être... Enfin après ça va mais... Le loading on ne va pas le rater. C'est sûr, là... Moi j'aime bien leur studio. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Attendez, il faut être quelqu'un ou il faut être juste le... Coucou Nona, coucou ! Je suis fatiguée de travail dans cette entreprise. Ah mais il travaille, il faut être des gens. Bon oui, je suis bilingue, Dracarice. J'ai besoin de quitter ce travail. Je ne vais pas bien. Ok, quitter et repartir dans la ville. Countryside, c'est-à-dire... Mais je n'ai pas d'argent. Hum. Qu'est-ce qui me manque ? Flyer, c'est-à-dire... Campagne, ok, campagne. Hum. C'est ça. Rent is free if you work. Oh. Pense à rent. Rent, ça veut dire acheter ou vendre, les gars. Je ne sais plus. Vendre. Hum. Ah, le loyer est gratuit si vous travaillez au bain. Je vais appeler plus tard. Non, je vais appeler maintenant. Oh, du coup, on va loger dans les bains. Akimura, Maïna. On est clos de haut. Chambre 203. Je devrais prendre mes affaires, ok. Oula ! Ok, c'est bon, ça va. Attendez, je ne sais plus comment on change de... J'ai un clavier TKL maintenant. Et du coup, je ne sais plus comment... Parce que je n'ai plus la touche... Ah, c'est bon, c'est Windows. Ok, RTX 1. Oh, Christy, comment vas-tu ? Vendre ses selles. Ah oui, c'est vrai. Ok, du coup, attendez. Wow, attendez, ça charge. Il n'y a pas moyen de baisser la luminosité parce que... Il ne faut pas déconner. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres trucs ? Graphisme ? Ouais, 100%. Ah, je peux enlever le mode VHS. Regardez. Vous en pensez quoi ? Est-ce que vous voulez que je le mette ou pas ? Sans le mode VHS, c'est mieux sans le mode VHS, je trouve. Vendre ses selles. C'est mieux sans, ouais. Attendez, regardez, on va remettre. VHS mode. Ça fait ça. Ouais. Vous en pensez quoi ? Je trouve que c'est mieux. Parce que... C'est mieux, c'est mieux. Ouais, les deux sont bien. C'est vrai que ça donne un côté cri. Alors, attendez. Goul, on l'enlève ? Ouais, ça fait moins mal aux yeux. Attendez, il faut que je bouge beaucoup pour que... Ça charge, je crois. Mouse, ok. Là, c'est mieux, je crois. Désolée, on fait les réglages d'abord. Ok. Du coup, les gars, on travaille dans une entreprise. On fouettait des gens. On fouettait je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'on faisait à un poteau. Et on a décidé de changer et d'aller travailler dans les bains. Et on a un loyer gratuit quand on travaille dans les bains. Et c'est bizarre, je trouve. Donc là, on a les toilettes publiques. Je trouve que c'est les toilettes de sort. J'ai les toilettes communs, les gars. C'est les toilettes communs. C'est les toilettes turques en plus. Rechercher. Donc, il y a un mec qui est recherché, les gars. On voit même pas n'importe quoi. Après, c'est vrai que... On voit quand même un peu sa tête. Et quand même, si je le trouvais comment, il ressemble à tout le monde. 1m80, il fait ! Il s'écrit où ? Ah oui, il fait 1m80, les gars. Donc, il est grand, en vrai. Et lui, il est grand, non ? Mais c'est lui, non ? Il est juste là. Attends, on va lui parler. Hello ! C'est lui. Pourquoi il touche le torse ? Ah, il est en train de chercher ses cigarettes. Ok, d'accord, monsieur. Bon, bah, nous, c'est pas notre chambre, ça. On est d'accord ? C'est la 107 ici. C'est pas la nôtre. Nous, c'est 203, je crois. Donc, on prend nos cartons. On peut tout prendre si bien. Et la 203, ça doit être en haut. Ça, c'est notre voiture. On a des sous. Attendez, c'est vrai que les jeux de Chilla Art, on a des trucs en plus à regarder, à chercher. Ah non, papa, j'ai déjà pris les cartons. Tant pis. Il est sourd. Il est muet. Vous entendez pas le jeu ? Ou vous dites, le monsieur, il est muet ? Je vais peut-être augmenter le son un peu. Attendez, je fais un petit tour à côté. Pour voir il y a quoi. Là, c'est juste pour étendre le linge. En vrai, je trouve ça plutôt correct. Ça va quoi, c'est pas dégueulasse. Après, il faut voir à l'intérieur. C'est pas celle-là ? Ah non, 203, j'ai dit. 203. C'est ici, c'est fermé, les gars. Ah non, c'est ouvert. Il arrive ! C'est quoi ce truc ? Je veux te dire ce que je voudrais te dire. Ici. C'est la clé dans ton appartement. Bienvenue dans la ville. Il est pas mort, il est juste bizarre, les gars. Il marche à pied nul. Attends, attends, attends. Attends, parce que Tchilaar, je sais. Désolée, je vais lire tout le temps ce nom. Enfin, le studio. Mais il y a toujours des trucs à chercher avant. Et je me dis, c'est bizarre, là. Pourquoi il y a des toilettes ouvertes ? Attends, on peut faire caca et tout le monde nous voit, quoi. Il y a une fenêtre derrière. Regardez. Mais heureusement qu'on est petit, hein. Si tu veux 1m80, on voit tes fesses, les gars. Bon, après, là, je peux pas y aller. On est obligés d'aller. Bon, on va rentrer dans notre appartement. Il va être riquiqui. Ça va être clochard, les gars. Vas-y, let's go. Tu veux rentrer ? Ah, j'ai ma clé. Entrer, oui. La vie de recherche, tu peux rien faire avec. Bon, il y a bien parapluie, au moins, tu vois. Genre, c'est bien, mais c'est craignasse, hein, les gars. Franchement, il y a une VMC qui... Ouais, bon. Est-ce qu'on... Attendez, il y a un trou, c'est une blague ? Attendez, attendez, attendez. On ressort, revenez, on ressort. Il y a un trou dans le mur. Genre le voisin, il peut nous regarder. Fermi. On va aller voir un peu la vie de recherche et la raison. Mais vous savez, les chambres des streamers, c'est ça, hein. Non, je peux rien faire avec. Non, non, je peux rien faire. Les chambres des streamers, c'est exactement ça. Sauf que là, il n'y a pas des bols de... Des assiettes, des commandes du Burry, ceux qui datent de deux mois. Là, moi, tout est propre. C'est juste délabré, mais c'est juste le sol et tout. Mais c'est tout. Ok, du coup, on va les poser ici. 1, 2, 3, c'est fait. Ensuite, on a une petite boîte là. Je ne peux pas la prendre. Ce n'était pas une boîte, on dirait un coussin, non ? Et là, il y a un trou. Je ne touche pas, non ? C'est plus grand qu'un studio étudiant. Franchement, il est grand. En vrai, ça va, le studio. Franchement, tu mets une petite table ici. Regarde, une petite table ici. Avec une petite chaise là, une chaise ici. Ensuite, au bien même, tu peux mettre une armoire là. Tu vois, une grande armoire comme ça, ça te fait un coin cuisine. Et tu passes par ici, tu vois, au moins. Donc là, tu mets un truc, paf. Ensuite, là, tu mets ton lit. Attendez. Tu mets ta télé. Non. Tu mets ton lit ici. Tu mets une télé là. Tu mets un petit meuble ici. C'est bon. Désolée. Ça, c'est quand je faisais mes visites, les gars, quand je voulais vendre des maisons et des appartements. Parce que franchement, il y avait des trucs, c'était des taudis. Enfin, ce n'est pas des taudis, mais c'était très bizarre d'essayer de visionner quelque chose. Et du coup, tu es toujours obligé, tu es obligé de faire imaginer aux gens, en fait, aux futurs acheteurs. Par contre, je vais essayer de voir quand même. Hein ? On est d'accord que j'ai enlevé un truc dedans ou j'ai mis un truc dedans ? Mais il ne s'est rien passé, les gars. Tu as retiré un truc ? Mais je trouve... C'est quoi ce... C'est quoi ce truc de... On dirait des boules, plein de petites boules. J'ai retiré, mais je n'ai rien sur moi, en fait. C'est ça, le problème. On ressort, on va voir s'il y a notre... Par contre, il n'y a pas d'ambiance sonore. Oui, normalement, j'étais agent immobilier, Dr. Hearth. Ouais, je fais un BTS. Donc, il n'y a rien, là. Enfin, normalement, je suis comptable. Non, normalement, je suis couturière. J'étais couturière. J'étais comptable. J'étais secrétaire. J'ai été vendeuse en magasin. Et vendeuse en magasin, j'ai même pas de diplôme. Et ensuite, j'ai été agent immobilier. Voilà. Ouais, j'ai rencontré BTS dans mon BTS. Bon, bah, écoutez, on va aller faire un tour dans la ville, parce qu'on est nouveau. Il y a encore un poster de ça. Il y a un petit chien qui aboua, là. On dirait qu'il se fait... On dirait qu'il se fait frapper, non ? Ouh, ça a l'air grand, non ? J'aime pas les mondes ouverts, s'il vous plaît. Il y a un monsieur, ici. Hello, donc on est au temple, je crois, ici. L'ambiance sonore, c'est juste des oiseaux, quoi. Des criquets. Hello ! Looky ! Regardez qui nous avons, ici. Une nouvelle personne, je présume. Bienvenue. Bienvenue. Souris. Monk, il s'appelle Monk. Donc, les gars, bon, bah, au moins, on sait qu'il y a des gens, des religieux à côté. Ouais, j'ai dit, non, j'étais pas vendeuse de voiture, j'étais vendeuse de parfum. Et vendeuse de téléphone, j'ai fait ça. Tu devrais pas être triste. Ah ! I wouldn't do anything if I see. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Je sens une présence qui tourne autour de toi. C'est fort. Fort ! Tu devrais être... Les gars, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, mon... Ah, non, c'est écrit Monk, c'est écrit un cas. Les gars, ils veulent qu'on soit baptisés. On fait quoi ? On se baptise ou pas ? Enfin, maintenant, franchement, c'est... Mais on devrait le faire, en vrai, franchement, je pense. Monk, c'est moine. Ah, Monk, c'est moine, c'est marrant, ça. Ça me fait penser à la série Monk. Ta pire expérience de tout ce que t'as fait, c'était quoi ? Ma pire expérience, c'était SFR. J'ai adoré être couturière. J'ai adoré... Non, en vrai, comptable, j'ai pas adoré. Mais je vous jure, c'était pas contraignant, comptable. Ensuite, vendeuse en parfumerie, c'était bien. Le pire, c'était SFR. Oh, ouais. Du coup, on fait quoi ? On refuse ? Vous venez, on va le faire après. Je suis occupée pour l'instant. Ouais. Les dieux sont... Autant t'as décliné mon truc, les dieux sont vraiment, vraiment... Mad. Ça va être vraiment triste d'entendre ça. Mais qu'est-ce qu'il... Tu es protégée. Maintenant. Mais il me l'a quand même fait. Mais il me l'a quand même fait, les gars. La prochaine fois que tu viens... Tu devras faire une offrande ? J'ai rien demandé. Alors moi, j'ai rien demandé, vraiment. Ma pire expérience, c'est... Où les dieux t'abandonneront. Donc je vais faire une offrande obligatoire, mais j'ai rien demandé. Il est malade ou quoi ? Franchement, moi, je fais... De toute façon, je suis sourde, n'oublions pas dans les jeux. On est sourd, on est muet. Même on est aveugle aussi, parfois. Ouais, je sais. Franchement, le pire service client, c'est SFR. Mais déjà, vous savez pourquoi ? Parce que quand j'ai bossé chez SFR, j'avais aucune expérience dans la téléphonie. Et ils m'ont pris. Voilà. J'avais même pas eu de formation. C'est-à-dire que j'ai passé... J'ai fait... J'ai... J'ai mon premier jour, genre, j'avais aucune formation. Ils m'ont dit, ah, ok, bah, venez. Je dis, bah, ouais, vas-y, ce serait cool d'avoir... Moi, je suis du genre à être ouverte à tout. Et à me dire, vas-y, il faut tester. Il faut tester. De toute façon, t'as toujours... T'as une semaine ou deux semaines, je sais pas, d'un préavis où tu peux partir, quoi. Et du coup, je dis, bah, vas-y, on va tester la vente en téléphonie. Parce que je sortais des études et je voulais travailler. Et, euh... Et ouais, j'ai même pas eu de formation, j'ai rien eu. Donc, voilà. Vous colorine, comment vas-tu ? Bon, bah, les gars, c'est super grand. Je m'attendais pas à avoir un monde semi-ouvert. Vous avouerez que moi, je suis nulle, hein. On va pêcher. En jeu d'horreur, on va pêcher. Super. Le moine, on dirait un vendeur à la sauvette. On dirait... Hein ? Bah, si c'était si facile de pêcher, bah, tout le monde le ferait. Les gars, je crois que j'ai pêché. Alors, je ne sais même pas ce que j'ai pêché. Un poisson. Ah, mais c'est ça, l'offrande ! Les gars, on peut offrir un poisson. Mais bien sûr. Mais oui, c'est ça. Une fois, j'ai dû expliquer une offre à un conseiller, c'est fait. Ouais, non, ils embauchent des gens sans formation. Alors, moi, je n'en avais même pas eu. Apparemment, ils étaient overbookués et du coup, je ne pouvais pas aller me former. Voilà. Donc, attendez, on va lui donner un poisson. Et on va lui dire, tiens, j'ai une offrande pour toi. Maintenant, tu as besoin de plus d'aide. Souris. Quoi ? Heard over to the... Il veut que je mette ma tête et que je prie à la boîte, là. Où est-ce que je prie, moi ? Ah non, c'est peut-être là-bas. Je ne sais pas. On ne prend rien. Non, il a dit qu'il veut de l'argent. Ah, c'est vrai ? Non, en réalité, ce n'est pas vrai. Bon, vous savez quoi ? On va aller faire un tour ailleurs parce que ça a l'air trop nul ici. Déjà, on peut sprinter, c'est bien. Il y a quoi, alors ? Il y a une aire de jeu, mais je pense qu'on ne va pas trop rester ici parce que ça reste... On est un pédophie. Donc, on ne va peut-être pas rester là. Ici, c'est quoi ? Un magasin fermé. Il n'est pas là le chien qu'on a entendu tout à l'heure ? Oh, il y a un cadenas. Oh là là. Et je sens le jeu de chill-art qui va être lent. Vous ne le sentez pas ? Franchement, moi, je le sens. Alors, on sera plus dans le... Le... À la Tarantino. Genre, tout va exploser à la fin. Tout le monde, ça ne sera que des tâches. Ce sera que des... On fait ça, on fait ça. Et ensuite, ça va se bouger à la fin. Ah ! Ok, attendez, j'ai eu peur. Oh, ça me gratte sous les deux sous le bras. Mon Dieu ! Bonjour, monsieur. Je travaille ici, normalement. Je crois que je travaille ici. Ah, tu es venu. Bienvenue, bienvenue. C'est Landlord. C'est Landlord. Tu as vu le Pepsi ? Oui, j'ai besoin. No need to pay de loyer. Pas besoin de payer de loyer. Ok, tu dois travailler ici. Pas de loyer. Ok. Il n'y a pas de... Ah, il n'y a pas de douche tentage. Ok. Ok, d'accord. On peut utiliser... D'accord, les gars. On peut utiliser les douches ici. On peut dormir gratuitement. C'est un peu bizarre comme travaillant, je trouve. Mais pourquoi la moitié carbonise ? André, une patate. André, une patate, les gars. C'est terrible. Du coup... Ben, je n'ai pas d'autre choix. Non ? Quoi, je n'ai pas d'autre choix. Il y a quelqu'un ? Il y a trop de trucs à lire. Bon, les gars. C'est bon, j'ai compris. Il va me suivre, là ? Je vais travailler, seigneur. Les gars, je vais travailler. Je ne peux pas... Je ne peux pas... Je suis en train de travailler. Qu'est-ce que je fais, moi ? Mettre de l'argent. Ah, oui, oui, bonjour. Tenez, une serviette. Alors... Oh là là ! Pour donner un rasoir ? Ce n'est pas un rasoir, ça. Body, conditionneur, shampoo. Attendez, monsieur. Ah, il se rase dedans. Un rasoir. Un towel. Towel, towel. Il faut donner... Ah, je vous ai déjà donné une towel. Ah non, un plaid. Un... Rasa... Attendez, excusez-moi. Patientez, s'il vous plaît. C'est mon premier jour de travail. Je ne suis pas très... Rapidos. Ah, c'est ça, non ? On met dedans. Ok, goodbye. Ah, d'accord. C'est pour payer la pièce. C'est la pièce, ça. Ok, d'accord. Bon. Je vais être petit. Il va être petit. Il va être petit. Les gars, vous pouvez se cramer au niveau du crâne. Mais c'est pas petit. Non, pour venir ici. Je ne sais pas. Genre, j'ai le droit, les gars ? En quoi, il donne de l'argent ? Je ne dis rien. Alors, vous voulez... Alors, tenez une serviette. J'ai pris l'argent. Bon, je prends l'argent directement. C'est bon, vous pouvez partir. 20 ans pour partir, celle-là. Désolée, je suis agressive. Ah, on peut mettre de la musique, les gars ? Venez, on va mettre de la jetbox. Enfin, de la musique. Ensuite, c'est écrit quoi ? Oh non, il y a... Une femme de 29 ans est portée disparue depuis le village, depuis plusieurs semaines, la semaine dernière, je ne sais pas quoi. Pourquoi il y a un livre qui se crée au plein milieu de la... Ah, seigneur, attendez. Je vais te traduire avec mon téléphone, ça sera beaucoup plus... Ça sera mieux, tu vois. En tout cas, on a un livre interactif au milieu de notre front. Alors, un homme de 29 ans... Ah, une femme de 29 ans a disparu depuis une semaine. La personne disparue est un résident de 29 ans. Selon la police, elle est portée disparue depuis qu'elle a parlé avec une femme dans la soixantaine qui habite à proximité. Donc, les gars, il ne faut pas parler à une femme qui a plus de la soixante ans. Donc, si on voit une femme... On change de musique, hein. C'est mieux comme ça. Si on voit une femme qui a plus de la soixante ans, on ne lui parle pas. Coco Posey ! C'est vrai, les couleurs chez toi ? Il n'y a personne ! Je ne peux pas faire... Je ne sais pas, il n'y a quoi... Il n'y a rien à faire ! Peut-être que je dois... Ah ! Le Clive de Quistomer ! Ah, d'accord, ok ! Je dois aller faire un tour, voir ce qu'ils font. Ouah, ils sont juste en train de t'ouvrir. Il y a quelqu'un qui a crié ? J'ai trop peur d'y aller, les gars. Attendez. On ne peut pas se cacher ? Et moi, je suis pas à la police, moi, les gars. C'est mon premier jour de travail. Pourquoi il a crié ? Peut-être qu'il a vu un caca, non, dans l'eau ? Ça m'est arrivé quand j'étais à la piscine au collège, les gars. Il y a un garçon dans ma classe qui fait caca dans l'eau. Pourquoi vous avez crié, monsieur ? C'est froid, c'est trop froid, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il se fasse ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se fasse ? J'ai vu quelque chose dans le sauna, n'importe quoi. Est-ce que vous voulez checker pour moi ? Je sais pas, je dois rentrer dedans, les gars ? Avec lui tout nu ? Attendez. Ah, c'est là, peut-être. Ah non, dans le sauna, c'est ici. Attendez, hein. Mais pourquoi les gars, il était dans le sauna, il est parti dans l'eau ? Genre, il était dans le sauna, il a vu quelque chose, il est parti, il s'est mis ici. C'est quoi cette cachette ? Bon, attendez, j'arrive, les gars. Bon, attendez, il y a plusieurs salles. Il y a celle-ci. Monsieur, il n'y a rien ici. Il devient fou, lui. Il y a rien. Dans l'autre pièce, c'est ça ? Ok, j'y vais. Vous pensez qu'il va nous enfermer ? Je crois que c'est celle-ci. Après, la porte a été déjà ouverte, donc il n'y a pas de niquer. Mais c'est pas une... Ouh là. Ah, d'accord. C'est flippant. Bon, attendez, ne me dites pas que la femme qui a disparu... Enfin, là, c'est des fils de police, ça. Pour sceller une zone de crime. C'est quoi, ça ? Attendez, on va aller voir là-bas, déjà. Mais ouais. Bon, là, il y a des fours, en plus. Ça, c'est parfait quand... Franchement, c'est parfait quand c'est fermé. Quand tu es en série, ça. Quand tu travailles dans un endroit où il y a un gros four. Genre pizza yolo. Enfin, tu tiens une pizza. Ou bien un sauna. Ah, c'est bloqué. Tu peux justement l'ouvrir quand l'eau sera sortie. D'accord. Mais le tube est... Il manque le tube. Ouais, c'est un... Onsen, mais... Onsen, mais mixte. Bon, c'est assez fréquent, hein. Donc, il faut que je trouve un câble, c'est ça ? Oh là là, oh là là. Il faut que je vide l'eau d'ici ? Coucou, Duke ! C'est vrai, Duke, mais tu n'étais pas là samedi ou dimanche si tu étais là, je crois. On ressent, on va lui dire qu'on n'a rien vu. Et que c'est peut-être juste la lumière ou un truc comme ça qui l'a fait peur, c'est tout. Moi, je ne vois rien, hein. Tout est bon, hein. Enfin, le RTX One, il est incroyable. Monsieur, il n'y a rien du tout. Je vous jure que j'ai vu quelque chose. Cet endroit me donne la chaire de poule. Je vais sortir. Oh non, on a perdu un client, il ne reviendra plus. Seigneur, les gars, si à chaque fois les démons, ils vont venir, on a déjà perdu un client. En plus, il va balancer la rumeur comme quoi il y a un démon ici. Et ils se sont déjà habillés. Ça va vite. Et B, attendez, il m'arrive, oui, oui. Ah non, ils signalent quand ils s'en vont. C'est ça ? Bonjour, madame. A girl like you, quoi ? C'est une musique, ça. A girl like you. Seigneur, c'est Camaro. Cette fille est parfaite pour une offrande. C'est une blague. Ah bah, elle a disparu de toute façon. Attendez. Cette fille est parfaite pour une offrande. On est fous, nous aussi, alors, ça veut dire ? Je dis pas que c'est nous le tueur. Peut-être que c'est nous le tueur en série. Moi, j'aimerais bien que des studios fassent des jeux d'horreur où on incarne un tueur, tu vois. Mais où on sait pas, tu vois. Au début, on ne sait pas trop. On va mettre de la musique. Allez, hop. Bon, on fait quoi maintenant ? On a fini de travailler ou pas, les gars ? Parce que pour moi, il n'y a plus rien à faire. Bon, il n'y a rien à faire, on est d'accord. On ne peut plus y aller. Bon, on va éteindre la jetbox. Et on va rentrer chez nous. Je crois que c'est fini. Après, il n'y a personne. Est-ce qu'il faut chercher la fille ? Ah oui, il faut nettoyer les tableaux des tâches. Vous avez raison. Alors, bon, je ne travaillais pas en IRR. Je serai au chômage, je le crois, en fait. Donc, attendez. Tableau des tâches. Brush, flours. Oh là là. Flours. C'est là. Ok, il y a la spawn. Alors, nettoyer le sol. Est-ce que... Ah ouais, non mais les gars, c'est construit. N'importe quoi. Café coca du noir. Vous savez que c'est mes coca. Quand je prends du fer avec mes médicaments, mes coca, ils sont... Bon, après, ils sont plus verdâtres. Mais au début, ils sont noirs. C'est vrai, si, si. Mais il n'est pas aussi noir que ça. Je crois quand même pas. Ils ne sont pas possédés non plus. Je ne sais pas. Ils sont pas au sol, les gars. En fait, c'est la pollution de leurs orteils. Je n'en sais rien. Ok, on a nettoyé. Après, peut-être qu'il faut nettoyer là-bas aussi. Attendez, on va aller voir. Non, il n'y a rien. En vrai, ça fait peur. On travaille la nuit dans des zones où ce n'est pas bondé. Comme les agents de sécurité la nuit, vous savez, qui gardent des usines. Ça fait flipper. En plus de t'ennuyer, tu as peur. C'est bon, là, c'est propre. Ah non, elle aussi, elle a fait coca. Et ça forme la lettre L. Le coca ? Ou mon coca ? Comment ça, vous faites... Quand vous faites le coca, vous faites des formes dans les toilettes ? Comment ça ? Vous faites un plus ? Un M ? Par contre, la RTX, on est un peu trop présent. Ouais, après, je peux l'enlever la lumière si vous voulez, je crois. Motion blue, je crois que c'est ça, non ? Ah non, au contraire, il faut le laisser, ça. Oh non. Oh non, 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 non. Non, il faut le laisser. Au contraire, c'est encore pire. J'ai fait une sirène une fois nos jocks, nos arnaques. J'ai fait une sirène avec ton coca ? Bon, attendez, moi, je travaille, là, parce que vous me déconcentrez. On n'a pas vu s'il y avait un démon chez la femme, là. Il y a déjà plus de lumière, ici. C'est bizarre, on est pervers. Comme ça, il voit de loin, tu vois, il les voit toutes nues. Bon, ben, on a fini, les gars, de travailler. On va rentrer à la maison. Ah, il faut prendre un bain. Attendez, on est un homme, nous ? On est un homme ou une femme ? Dès qu'on est non binaire. Ok, on va aller se laver. On va prendre un petit bain. Non, il faut prendre... Si, il faut prendre... On se lave là ? On se lave où, bordel ? Tu vais où ? Une femme selon la vieille ? Ah, vous pensez que je suis une femme ? Ah, je suis une... Ah, peut-être là ? Non. Bah, peut-être enlever nos vêtements avant, c'est peut-être une bonne solution, vu qu'on est en mode RP, pour enlever ses vêtements et tout. Bah... Oh ! Ah non, c'est pas ça. Bah, les gars, on peut même faire un brushing. Regardez, c'est trop bien. Quand tu sors de la douche, il fait froid. Enfin, t'as les cheveux mouillés. Les gars, c'est pas possible. Où est-ce que je me douche ? Putain, c'est ça, ma douche ? Moi, je pensais prendre ça. Bon, après, j'avoue, quand tu prends ça, c'est que t'es déjà propre, normalement. Tu dois d'abord te nettoyer, mais bon. Bon, après tout, c'est gratuit, donc on va pas se plaindre. Ok, je me lève. Faut se nettoyer. Coucou, Lamia, coucou. Ok, c'est bon. Ah, c'est marrant, il y a un reflet quand même dans les... Pourquoi je peux pas bouger ? Ah, au châde, au châde. Oh, c'est trop bien, en vrai. J'ai l'impression de vraiment me doucher. Il y a un bruit à gauche. Mais s'il avait raison. Vous avez entendu le bruit à gauche ? Si, il y en a un. C'est quoi ? Pourquoi je peux pas bouger ? Je vous jure, je suis... Pourquoi ? Non, mais les gars, comment ça, il y a un singe ? Mais je suis où, là ? Je suis par terre. Je suis déjà morte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, les gars, j'ai vu un singe, je me suis retrouvée par terre. J'ai pas compris, là. Est-ce que je... Je sais pas, j'étais... Je suis allergique aux singes. Akimura, Maina, encore ça ? Deux ? Chapitre 2 ? Alors, j'ai rien compris. Alors, apparemment, on est rentrés chez nous. Déjà, on est une fille, on est bien... On est bien une fille. On est rentrés chez nous et on a vu un singe. On mange des sandwiches triangle, c'est vraiment ma vie, quoi. Et je prends mes médicaments pour le faire, mes sandwiches triangle et minouilles. Pour s'acheter un frigo, c'est bien, ça. En plus, elle a l'air propre, hein. On l'achète au bon coin. Au bon coin. Du coup, on a dormi et tout. Là, il y a toujours le trou, les gars. Ah non ! On met un truc à l'intérieur pour pas qu'en face, on nous voit. C'est ça, en fait. Ou peut-être non. On le retire. Pendant qu'on dort, on le met pour pas qu'il nous voit. Mais on devrait... T'as des grosses tototes. Non, franchement, ça va. C'est pas gros, quand même. Si ? Trouvez que c'est gros, ça, ou pas ? Je trouve que... Non, ça va. On va dire que c'est du... 90B. Ou bien du 85D. Voilà, un truc comme ça. Ou... Bah oui, c'est plat, parce que c'est un papier. C'est un PNG. Désolée. Désolée. C'est génial. Allez, enfin, notre... Notre chassette, hein. C'est dingue. Bon, bref. Du coup, on est... Je me suis pas encore habillée. Je sais pas si je dois m'habiller ou je dois sortir tout nu. Bon, moi, on s'habille pas. Nous sommes le 8... Non, le 10, les gars. On est le 10. Et on est là depuis déjà 9 jours. Ou peut-être plus, parce que peut-être on n'a pas... Enfin, bon. Bon, on sort. Allez, let's go. On ressort. En fait, non. t'as retiré la moisissure. Ah ouais ? Mais non, Dr. Ott, qu'est-ce que tu racontes ? Tu dis que la majorité ont des petites tototes ? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Comment tu sais ça, déjà ? Comment tu sais que les japonaises ont des petites tototes ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu es du genre à taper sur un site précis japonais, hein. Hein ? Comment ça ? C'est comme si moi, je disais, tu sais, les hommes polonais, ils ont des petits zizi, hein. Ok, bon, bref. Alors, alors, du coup, la fiche était encore là du cul. Du coup, ils ne l'ont toujours pas retrouvé. Donc, alors, oula, mon dieu. Il n'y a rien d'autre. Il faut essayer de voir vos alentours s'il n'y a pas des objets à récupérer, hein. Non, moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais eu des polonais. Je n'ai jamais eu des zizi polonais. Bref, putain. Après, il est 21h28, ça va, maman, elle n'est pas encore en train de dormir. Donc, à partir des 23h, elle commence à aller au lit, peut-être, potentiellement. Donc, on évite de parler de ce sujet-là. Elle va croire que je fais quequette tous les jours. Ok. Du coup, alors, on va aller travailler. Let's go. On voit s'il n'y a pas d'autres choses qui sont arrivées, qui ont spawn ou quoi. Là, je suis sûre qu'on peut prendre un truc dans la machine, les gars. Il faudrait essayer de trouver une pièce quelque part et prendre une boisson. Parce que ça m'aide On avait déjà joué à leur jeu et je me souviens qu'on pouvait prendre des boissons. Ils font quoi, là ? Attends, attends, attends. On va aller voir le moine, les gars. Pour qu'il nous aide. Il faut nous mettre ça d'abord. J'ai besoin de plus d'aide. Souris. Il dit, les gars, ça veut dire quoi ? Aid ? Aid, c'est aid. Enfin, aid over. Il me dit de prier. On est d'accord. Et d'offrir quelque chose. Mais où est-ce que je prie ? C'est où leur temple ? C'est là-bas. Ah, c'est là ! C'est ça, non ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, peut-être que c'est... C'est là qu'on faut mettre le poisson. Oh, c'est pas un poisson, ça. Oh, oui. C'est ça. Les japonais sont génétiquement codés pour être maigres. C'est QFD, par contre, toi, comment tu sais pour les suédois ? J'ai dit polonais, j'ai pas dit suédois. C'est ça que j'ai pégé tout à l'heure. Après, oui, c'est vrai génétiquement parce qu'il y a eu des statistiques par rapport aux génétiques sur, par exemple, à la taille du sexe. C'est vrai, ça. Donc, c'est peut-être possible. Mais bon, j'ai pas des informations pour attester que c'est vrai, tu vois. C'est vrai que, oui, certaines choses, c'est vrai. Ok, bref. Alors, ensuite, est-ce qu'on repose ? Je sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est une énigme, mais on peut les poser partout. Vous savez quoi ? On va faire que pécher. D'accord ? On va faire que pécher, les gars. On va essayer de tout mettre et ensuite, voir peut-être que c'est une énigme ou j'en sais rien pour avoir un AK-47 pour mettre sous le bureau de notre travail, là. Ou peut-être un pistolet. Juste ça, c'est bien, tu vois. Ben, je sais pas. Peut-être qu'on est en train de dépolluer la rivière. Ouais, c'est vrai. Les Japonais font de gros efforts pour pas être gros aussi. Non, c'est pas ça. Si, si. En vrai, oui, c'est très mal vu. Ils ont tendance à aimer les gens maigres. Mais c'est aussi au terme d'alimentation. Ils ont pas la même alimentation que nous. Ça joue beaucoup sur ça. C'est... Il n'y a pas que les Japonais, d'ailleurs. Dans pas mal de pays d'Asie, où c'est leur alimentation, les soupes, les légumes. Quand tu vois les accompagnements, quand tu veux manger j'hab ou même coréen et tout. Même thaïlandais. En thaïlandais, c'est beaucoup de légumes, beaucoup d'herbes et tout. Le seul truc... Et même au niveau des nouilles, par exemple, c'est des nouilles à base de riz, à base de sarrasin. Donc c'est pas aussi lourd que des nouilles de blé, quoi. C'est pour ça. La rivière, c'est pas un puits à souhait, comme... Ah, vous croyez que c'est un puits à souhait, la rivière ? Ah, c'était pour ça ! Mais oui, mais c'est incroyable. Ils sont trop bien faites, leurs souhaits. Genre, je veux dire... Bon, je sais pas ce que je fais, les gars. Pour l'instant, on pose tout et on verra. Vous savez que les femmes de l'Asie, de l'Est, ont moins de fesses parce que leur volonté... Leur volonté... Non, c'est plus droit. Je comprends pas. Leur volonté, genre leur volonté. C'est-à-dire... Ah, je t'ai trompée dans le mot. Je sais pas si on est connus pour être mince, par contre, qu'actuellement, mon cas de manger comme un ours et prendre zéro gramme. Non, après, ça dépend de ton organisme aussi. Chacun est propre à son... Bah oui, bien sûr. Non, ça dépend. Évidemment. Mais c'est vrai que ça dépend surtout de ton alimentation. En France, par exemple, en France, on mange beaucoup de pain. Le pain, ça fait gonfler avec le gluten dedans, la levure. Bah, le pain, oui, ça fait gonfler le ventre et tout. On mange du fromage. Donc pareil, ça fait grossir le fromage. On a dedans la charcuterie. Donc, bah, la charcuterie, c'est aussi beaucoup de sel. C'est... Bah, le pain aussi, c'est beaucoup de sel. On aime bien quoi ensuite ? Alors, il y a quoi qui... Donc, ouais, on n'a pas des... Voilà. Bon, attendez, les gars, je sais que c'est pas intéressant pour l'instant de récupérer des trucs. La bière aussi, le vin. Ouais, en vrai, le vin, ça fait pas trop grossir. Les sauces. Ouais, on aime bien les sauces. Par contre, ouais, j'avoue, les sauces, c'est un truc... En France, on peut... C'est... Il y a toujours un truc accompagné de sauces. Ouais. Après, on va parler de gastronomie, enfin, la bouffe américaine. Alors, eux, c'est une catastrophe. qui me dit, bon... Après, il y a quoi comme... Enfin, bref, c'est... L'alimentation, ça joue beaucoup sur... Sur ça. Bon, je sais que chez moi, par exemple, on mange pas de fromage. On mange du pain, c'est vrai. On mange pas de fromage. Dans mon frigo, c'est des fromages, vous savez, pour faire des burgers. Et on consomme pas beaucoup de beurre. En France, on mange beaucoup de beurre aussi. Et chez moi, on va privilégier les huiles. L'huile de pépins de raisin, l'huile d'olive, plein d'autres huiles. Et le beurre, on va pas trop l'utiliser. Moi, chez moi, le beurre, il dure... Pouh, il dure un mois, je crois, le beurre. Vraiment, j'ai même pas souvenir d'en avoir acheté. La preuve qu'on en consomme pas beaucoup, c'est qu'on prend les petits carrés de beurre, vous savez, que t'as quand tu manges à l'extérieur, genre, quand tu prends un avion, quand tu manges au restaurant, et tout. Donc, on consomme pas beaucoup de beurre aussi. Et puis, ouais, c'est tout. Ouais, les pâtisseries aussi. J'avoue, ça fait grossir les pâtisseries aussi. Ouais, ouais. Bon, les gars, je mets tout. Et ensuite, il nous en reste deux. Et ensuite, on voit ce qu'on doit faire. J'espère qu'il n'y a pas d'autres trucs, par contre, parce que sinon, moi, j'arrête là. Je vais aller travailler et puis je vais aller voir des singes. Par contre, je m'attendais pas à voir un singe. Oh ! Ma canapé, je crois qu'on a fini, les gars. Ma canapé, je n'allais plus là. Il y a un truc écrit là ou pas ? Non. Ok, bon, la canapé, c'est fini. Enfin, la canapé, c'est fini. Alors, je vais être honnête, si ça se trouve, tu fais ça pour rien. Glune éco, bon, bon. Non, je pense qu'on fait ça pour rien. Peut-être pour avoir la bonne fin, non ? Ça, c'est ceux qui ont fait le jeu. Ouh là ! Fou ! Ghosterman, c'est les backers ? C'est quoi les backers, ça ? Ah, mais c'est ceux qui ont fait le jeu ! Depuis tout à l'heure, je cherche des trucs. C'est ceux qui ont fait le jeu ? C'est ça ? Coucou, Diti, coucou ! Bon, on s'en va alors, on s'en va. Par contre, j'ai toujours pas pris et j'ai peur de revoir un petit singe. Donc, je ne sais pas trop ce que je dois faire. On n'a pas fait d'offrande, on n'a rien fait. Bon, allez, on y va les gars, on va aller travailler, on est en retard en plus, ok ? Les gens qui donnent sur la page Patreon des développeurs. Ah, ceux qui donnent... Ah ok, qui financent les jeux, d'accord, pour la création de jeux. Ah, mais les gars, il y a un corbeau ! Oh non, il faut lui donner une pièce, c'est ça ? Il faut lui donner un truc. Il y a plein de choses à faire. Oh, trash. On ne peut pas prendre un truc ici. Oh, c'est chiant. Attendez les gars, il y a un papy. Il faut essayer de trouver une pièce, vous avez dit. On va faire un lac le dos. Vous savez ce qu'on va faire ? On va chercher partout. C'est des pièces par terre. Oh, de toute façon, c'est électrique et on peut mourir. Est-ce que je teste les gars ? C'est écrit danger. Oh, ça ne marche pas. Dans mon inventaire, j'ai juste une clé et une servite que je n'ai pas rangée. Eh, on peut lui donner une servite ou pas ? Et ma clé ? Non. Ok, on va aller... Oh ! En plein store ? Là-bas ? Ouais, ok. Non, il doit y avoir... Là, il doit y avoir une pièce, les gars. Les gens, ils font tomber des pièces quand ils veulent appeler quelqu'un, non ? Regardez un peu... Il n'y a pas une pièce ? Oh, le dos, seigneur. Et la femme, là, j'ai peur. n'oubliez pas qu'il ne faut pas parler à une femme de 60 ans. Ils avaient dit qu'une femme a été portée disparue et la dernière fois, elle avait parlé à une femme de 60 ans, plus de 60 ans et qu'on ne l'a plus jamais revue. Donc, on fait attention à ça. Bon, je ne trouve pas de pièce. Après, peut-être que je vais trop vite aussi. Donne la mamie derrière. Ouais, je crois qu'il y a un choix, les gars. si on ne donne pas quelque chose à l'oiseau, peut-être qu'il y a plusieurs fins dans le jeu. Normalement. Là. Non. Et là ? Pas de pièces. Ce n'est pas possible. Non. Au moins, j'aurais essayé de trouver des pièces parce que je n'ai pas envie d'avoir une mauvaise fin. Il n'y a pas. Je vole au taf. Oh ! Les gars, c'est vrai, on va les... On va les... On va les voler. Il y a des pièces, oui. Oh ! Je peux garder la pièce sur moi. Quoi ? On fait quoi ? On vole. On ne fait pas. Je me rends. Je me rends. Tout est fermé aussi du camp de distors. Tout est fermé. Bon, allez, venez, on va voler. Ce n'est pas encore ouvert, madame. Ah non, elle est en train de prier. On va lui parler quand même. Elle est en train de prier. La dernière personne... Mais celle qui a disparu, elle est morte ici alors ? Elle ne veut pas me parler. Peut-être que c'est sa mère. Bon, allez, let's go les gars. On va aller travailler. Hop ! Il n'y a personne de toute façon. Les clients vont arriver. Donc, on se met derrière le petit truc et on attend qu'ils arrivent. On va préparer une serviette. Non, on va l'acheter la serviette. Allez, hop. Par contre, on prend la... Hello ! Good morning ! Tenez, hop ! Attendez, je prends la pièce. Bring me... Donnez-moi une... Dans 15 minutes, donnez-moi une boisson. Ok. Ah non, on est obligé de payer, les gars. Regardez, on est obligé. On ne peut pas voler. Est-ce qu'on ne peut pas la mettre... La cacher où, là ? Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. Ok, je pensais avoir jeté que c'était foutu mais je crois qu'on est obligé, les gars, de payer. Allez, on a mis l'argent et une boisson dans 15 minutes. Je n'ai pas de boisson, moi, les gars. C'est ça, une boisson ? Mais il y a un shampoing, une boisson. Vous voulez une boisson, monsieur ? Ah non, vous voulez ça. Oui, ça a commencé depuis 21 heures. Tarkin. Ok, bon, on attend le prochain client qui arrive. j'espère que ce sera une femme beaucoup plus sexy, beaucoup plus jolie que... Venez. I am just here to find my earring. Ok, elle a fait tomber quoi son truc pour écouter ou je ne sais pas quoi, là ? Encore, elle va voler, je suis sûre, les gars, elle a fait tomber un truc qu'elle a dit. Elle va juste se récupérer. Bon, elle tient sa boucle d'oreille. Ok, elle tient sa boucle d'oreille. Ok, bon, vas-y, va la récupérer ta boucle. C'est quoi ce délire ? Alors, il n'y a aucun... Est-ce que tu peux venir ici ? Une fille mystérieuse. Eh, c'est bon, bah... Je ne sais pas quoi faire, en fait. Je ne peux pas piquer dans la caisse ? Non, je ne peux pas, c'est écrit que prendre. tu peux me mettre au risque. Elle est partie ? Elle est partie ? Ok, donc il faut que je... Maintenant, il faut que j'aille voir les customers. Il faut que j'aille voir les clients maintenant. Elle est partie. Ah, peut-être que je devais faire espace avant. Bon, tant pis, les gars, je n'ai pas été la voir. De toute façon, ça fait peur. Désolée. il faut que je ramène la boisson, les gars. Je suis une esclave ou quoi ? Attendez. Il s'écrit boisson ici. Oh non, mais il ne m'a pas donné les pièces, ce salopard aussi. Tu veux que je paye comment une boisson ? Ah non, c'est là. Ok, donc chez les hommes, il est là-bas. S'il vous plaît, votre boisson. Good, bonne fille. Écoute, tu travailles ici. Oh non, c'est un salopard. Il va me dire tu veux travailler dans mon business de femme et tout. Je n'ai pas de choix. Tu as toujours le choix. Voilà. Tu veux travailler avec moi ? En plus, pourquoi il me parle de dos ? Une fille comme toi devrait facilement faire quoi ? Tu vois ce que je veux dire ? Je ne suis pas intéressée salopard, pathétique. Je vais le noyer les gars, je vais prendre sa grosse tête, je vais le mettre dans l'eau. Non, 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 ce n'est pas intéressant, désolé. Wouah ! Oh, j'ai cru qu'il y a... J'ai cru qu'il y a... What the fuck ? Au secours ! Ok. Wouah, va-t'en salopard ! Viens juste là pour aller, va-t'en avec ton costume, je suis sûre que tu es mariée, tu as des enfants et tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, vas-y, va-t'en, sauve-toi, qu'est-ce qu'il y a encore ? Tu prends tes chaussures ? Allez, sauve-toi, bande de pervers. Attends, on ne peut pas lui voler de l'argent, là ? Les gars, il faut donner une pièce au corbeau, là, c'est important. Comment on fait pour trouver une pièce ? Est-ce qu'on ne pourrait pas lui donner une boisson ? Au corbeau, n'importe quoi. Je ne sais pas. Aaaaaah ! L'électricité s'est coupée, les gars. Comme par hasard. Le corbeau, il est encore là. Il ne peut pas m'aider le corbeau, s'il se plaît. Qu'est-ce que je dois lui donner ? Ce n'est pas possible. Il ne faut pas qu'il s'en aille le corbeau. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on... Les gars, on retourne chez nous ou pas ? T'as peur. Là-bas, il y a un truc. Venez, on retourne chez nous, non ? Peur. Mais la vieille dame, elle n'est pas repartie. C'est le cas de Divo, j'ai perdu ma boucle d'oreille. On ne l'a plus jamais revue. Mais oui, les gars, peut-être que c'était un fantôme. Vous savez, les fantômes, des fois, ils ont... On va les voir dans les hommes. Dans les hommes. Dans eux. On va les voir dans la salle bizarre. Bonne nuit, Jazzy, bonne nuit. À gauche. Ici, dans la boiler room. On va écouter la musique. Oh non, c'est trop sombre. On ne voit rien. Oh non, 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 on rentre. Le rideau a volé un moment juste avant la fille bizarre. Oui, t'as vu, il a volé avant. Ah, ça veut dire qu'elle serait partie. La femme, ok, d'accord. Moi, je propose, les gars, qu'on rentre chez nous. Il n'y a plus d'électricité. Je ne vois pas pourquoi on resterait ici. On va aller voir le prêtre. Il est encore là, le prêtre. Maintenant, j'ai besoin d'aide. Bon, il me dit toujours la même chose, les gars, lui. Et puis, comment ça, il est là ? Toujours. Bon, on repart alors. On rentre chez nous. Il faut essayer de trouver un objet que... Vous pourriez lui donner quoi, ce pigeon ? Oh, ce n'est pas une pièce, ça ? Ah, non. Une pièce, s'il vous plaît. Bon, les gars, on va aller de l'autre côté. Il n'y a rien ici. Go, le moine, il n'y a rien. Il n'y a rien chez le moine. Il me dit toujours la même chose. Il me dit toujours si ça a besoin d'aide, etc. Je ne sais pas quoi. Mais là, il y a une petite icône. Normalement, on va pouvoir... Ah, mais oui, c'est le truc électrique, là, en fait. Ok, d'accord. Ça ne marche pas. Il faut un truc pour ouvrir. Bah ouais. Comme si tout le monde pouvait ouvrir le truc. Ah, c'est ouvert. On va rentrer dedans. Let's go. Tu as accepté l'offre du proxénète, on l'aurait eu cette pièce. C'est vrai en plus. Attendez, on est dans le magasin. Oh là là là. On dirait dans les animés quand ils sont énervés ou quand ils sont un peu génies, vous savez. Ok, 50%, il est seul, les gars. Il n'y a rien du tout, je suis seul des deux quoi. Une télé, c'est tout. Il a pris toute l'électricité, le salopard, il a pris plein de ventilo. Et monsieur, vous avez mis combien de ventilo, en fait, là ? J'ai une clé. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu penses faire ? Bah, je voulais juste prendre la clé du truc parce que vous avez pris toute l'électricité. You don't like, you don't look like the type qui, quoi ? C'est mes bébés. Ils sont mes bébés. Quoi ? Feel free to take a look. Just want, absolutely, no buttering. You hear me ? Ils te traitent de pauvres. Il n'y a pas l'air de quelqu'un qui pourrisse. Ah bah, t'as vu ton magasin, toi ? Non mais sérieusement, c'est quoi ça ? Il y a deux années, ils ne s'aiment pas acheter une clim, t'es obligé de prendre des ventilos. T'as des télé cathodiques, s'il te plaît, t'as même des radios ou cassettes. Non mais, oh, tu me cherches ? Je vais appeler l'Ursaf, tu vas voir, je suis sûre, t'as une clim, elle ne marche même pas que pour toi et la clim. Mais non, là, c'est trop que... Ah non, c'est avant de l'éclim, c'est encore pire. Elle les vend, mais vraiment, elle est ravie, quoi. vraiment... Bon, attendez, vous pensez qu'il faut que je négocie, pas de négociation sur les prix ? Je vous l'ai dit, t'as utilisé trop l'électricité. Il a dit quoi ? Tu me dis que j'utilise mes bébés trop forts. Oh, tu devrais être une personne faule. Oh, you shut, you mouth, mouth, and, tu devrais la fermer et juste acheter et partir. Ou acheter ou partir. Bah, elle est malade, elle me le redit encore une fois, c'est un robot. Je prends votre clé, je me sauve. Je peux pas, les gars, il faut faire... Je crois qu'il faut se cacher, attendez, on va essayer de voler tranquillement. comment on fait pour mon temps ? Comment on fait ? Allez, vite ! C'est une sortie ! Ok, let's go, vite ! Attendez, est-ce qu'on peut donner la clé à lui ? Ah non. Ok, vite, let's go, vite ! Mais elle va voir que la clé... Hop, j'ai remis l'électricité, les gars, ni vu ni connu. J'ai plus sa clé, par contre. Vite ! Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On repart chez nous ? On va mettre un peu de musique, on va mettre la 3. Ok, c'est bon. Euh... Par contre, on a toujours rien pour le corbeau, moi, c'est chiant, les gars. Ok, il faut nettoyer, maintenant. Il faut... Ah ! C'est le seul encore ! Ah non, les murs ! Les murs ! Il faut nettoyer les murs ! Mais comme c'est pas possible ! C'est pas possible, n'importe quoi ! Ils auraient pu faire un effort, quand même ! Essayer d'inventer des trucs, je sais pas, des mémis à... Coucou, Ced ! Coucou ! Ok, on a nettoyé les deux cacas, là, en l'air. Là, tout est propre. Ok, on s'en va. Bon, après, moi, je trouve que le travail, ça va, quoi ! C'est pas non plus ultra contraignant. D'abord, là, elle vient de se fermer, les gars. Si, elle vient de se fermer. Peut-être que c'est automatique, c'est tout, mais bon, ça me semblait quand même bizarre. Donc, on a toujours pas moyen de casser ça et de donner un truc au corbeau et le corbeau, il est encore là. Donc, ça veut dire que on est bon, on est bon pour l'instant. Non, là, on est bon. Les diarrhées explosives. Je sais pas, ils font quoi sur les murs, après, je sais pas, peut-être qu'ils font... Je sais, ça pète en l'air, Je sais rien. Franchement, il y a rien qui peut passer. Il y a aucun truc humain qui pourrait faire cette tâche-là. Après, je sais pas, franchement, il y a des humains des fois, qui nous étonnent. Ok, rien, tout est propre, les gars, on a bien nettoyé. Là, on y va pas, de toute façon, personne n'y va. Puis, on refait parce qu'il fait chaud. Tac, tac. Et ensuite, normalement... Ah non, c'est pas fini, les gars, il me manque encore une tâche. Il y a une que j'ai pas vue. J'ai cru avoir tout vue, mais... Je me dis pas que c'est dedans, dans le boiler room. Ils sont partis dans le boiler room, ils ont fait caca là-bas ou quoi ? Et ça, je peux toujours pas l'ouvrir. Non, ils me disent toujours pas, il manque un tube qui est... Regarde le plafond. Ah, c'est vrai en plus, il faut que je regarde aussi le plafond, c'est possible qu'il ait aussi pété. Enfin, qu'il ait aussi anéanti le plafond. Ok, on repart, c'est vrai, mais c'est pas possible le plafond. Non, c'est impossible, mais oui, c'est impossible, c'est pas ici. Je pense que c'est chez les femmes que j'ai loupé une crotte. Ok, on ferme. On repart là. Là, ça va, tout est propre. C'est où ce truc ? Il n'y a pas un problème, là. C'est quoi ce truc ? J'ai la chair des poules. J'ai la chair des poules. Ça fait une femme ou je rêve ? Si, ça fait une femme. Ah, mais t'es en colère, non ? Si je l'ai effacée. Ok, maintenant, il faut que je prenne une douche. C'est parti. On se remet au même endroit. Let's go. On va voir quoi ? Un éléphant cette fois-ci. Le corncree, le goo goo. Ok, let's go. On va prendre, on va activer l'eau. Elle va... Elle est encore là ? Le dessin, il est revenu. Vous entendez ? Vous avez entendu ? Il y avait une femme qui parlait. Cette fois-ci, on rentre... Oh la seigneur. Ok, cette fois-ci, on rentre dedans. Vous avez pas entendu la femme qui parlait ? Ça faisait... Là, 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 Ah, le dessin n'est jamais parti ? Ok. Parfois, on disait que c'était pas un dessin. Les gars, ça, c'était... C'était ça qu'il avait vu l'autre. Je comprends pourquoi il est reparti. Il y a une douche qui s'est allumée chez les hommes. C'est vraiment... Je pense que j'ai envie d'aller la revoir, les gars. J'ai peur, je n'ai pas envie d'y aller. Je vais aller voir quelqu'un de vivant. Pas n'importe quoi. Abusez-moi. Ça faisait depuis tout à l'heure voler cela. Elle a même pas capté, les gars. C'était un accident. Ok, bon. Il y a autre chose à voler ou pas ? On ne sait jamais s'il y a une pièce... On n'a pas pensé à voler dans la machine. Une pièce là, je crois, non ? Ah non. On n'avait pas pensé à ça, les gars. On aurait fumé, non ? C'est pas ça. Ouais, désolé, Nona. 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 Merci, Serras. On est 39. Et moi, c'est gentil, Serras. Comment vas-tu ? J'ai regardé ton stream tout à l'heure avec ton jeu où ça parlait pendant 50 ans et ensuite ton jeu où... Je ne sais plus ce que tu faisais après. Je ne sais plus l'autre jeu. Je ne sais plus. Je n'en vais plus. Attendez, il faut aller voir... Merci, Serras, c'est gentil. Ok, c'est juste deux trucs qui sont allumés. On va l'éteindre. C'est une blague. C'est encore un autre qui s'est éteint. T'as allumé l'autre ou quoi ? Eh oh. Non, je ne vais pas là-bas. Ouais, les deux jeux, c'est pas fou, mais en vrai, c'était quand même captivant. T'arrivais bien... N'importe quoi. Je n'ai pas mis ça, les gars. Je vous jure, je n'ai pas mis ça. Je ne suis pas morte, quand même. Je n'ai pas encore fait Serras. Ah ouais, non, il ne faut pas que tu sois spoilé, alors. Il y a le moine devant, qui est en train de me prier devant le... J'habitre 3. On est de retour chez nous. Donc tout s'est bien passé, mais je ne comprends pas pourquoi ça coupe d'un coup. Genre là, ça a coupé d'un coup. Et par contre... Ah non, on est bien le 11. Les jours, je bouge. Enfin, les jours... Et on enlève toujours le truc dedans, ou pas ? Ouais. Je ne sais pas. En vrai, peut-être que les gars, je fais un choix en enlevant la moisissure et peut-être que je ne devrais pas l'enlever. Peut-être que des fois, il ne faut rien faire ou des fois, justement, il faut le faire. Je ne sais pas. Franchement, là... Je ne sais pas du tout. Mais je sais qu'il y a plusieurs fins. Ah, on a mangé ? Ok, bon, ça va. Déjà, on a de l'appétit. On n'est pas possédé, quoi. Même pas quand il n'y a pas de texte qu'on ne comprend pas. Bah, ouais, c'est vrai. Bon, après, il n'y a pas de texte. Franchement, là, vous n'avez pas à vous plaindre. Vraiment. Un truc ici ? Non. Là, au moins, il n'y a pas de lecture. C'est vraiment que du gameplay. Il n'y a pas de pause. Par contre, j'aimerais bien trouver une pièce. Clos doux. Oh ! Ah non, c'est une bouche d'égout. D'accord. Super. Je veux trouver une pièce à tout prix, moi. Bon, allez, on va aller travailler, les gars. Chaque fois, on est en retard et tout. Il vaut mieux travailler la journée parce que la nuit, ça fait trop peur. Donc, alors, allons travailler dans notre petit truc. On va aller voir le moine, quand même, pour lui dire bonjour. Ouais, c'est dégueulasse chez moi, mais je n'ai pas de sous, les gars. Ce n'est pas de ma faute. Je suis un peu clodo et tout. Je travaille dans un endroit où, justement, le loyer, il est gratuit parce qu'on travaille à côté. On va retourner sur le pont, tiens. Il y a quoi ? On n'a pas de sous, on n'a pas de choix. Après, on a quand même refusé de donner notre corps à un homme. Et franchement, je trouve qu'on est plutôt bien. On est bien. On est une jeune fille très... Après, si tu donnes ton corps pour avoir des sous, tu es respectable. Tu fais ce que tu veux de ton corps. Mais on ne veut pas la facilité. Même si c'est difficile de donner son corps. Coucou, Gustave. C'est quoi comme jeu ? C'est un jeu d'horreur. Ouais, japonais, d'un studio japonais de chez l'art. Et du coup, là, on travaille dans un sauna. Et en fait, il se passe des trucs bizarres. On voit une femme, on voit un fantôme, on entend des bruits, on voit un singe. On ne voit pas. Donc, lui, c'est... Et est-ce qu'il ne nous aurait pas sauvé la vie parce qu'il est venu prier devant notre... Peut-être, non ? Il est quand même venu devant... Moi, je dis qu'il nous a peut-être sauvé la vie. Peut-être que la bonne fin, c'est d'accepter l'offre du mec. Oh, le mec avec son costard ! Mais on ne pouvait même pas accepter, en fait. C'était inévitable de dire non, je ne suis pas intéressée et tout. Ça aurait été un peu bizarre de faire cette fin-là. Enfin, d'avoir fait une fin facultative ou... Enfin, disons... On aurait dit une pizza. J'ai faim. Et là, il y a quoi ? Tout est fermé, d'ailleurs. Non ! Le corbeau, il est parti ! Et on n'a toujours pas ouvert ce truc. Le corbeau, il n'est plus là. Et là, je ne sais pas quoi faire avec ça. Oh non ! Peut-être qu'il va nous donner un papier important. Ouais ! C'est le singe. Il est mort. Il s'est fight avec le... L'oiseau. Mais on ne va pas le laisser là. Ah non, il n'est pas mort. Il a froid, il dort, non ? Je crois qu'il n'est pas mort. J'ai cru que c'était un gros caca. Moi, j'ai cru que c'était le corbeau. Après, j'ai vu des pieds. Je me suis dit, ben non, ce n'est pas le corbeau. Ce n'est pas possible. Mais moi, j'ai cru que c'était le corbeau au début. Sachant qu'il y a une machine en plus, là. C'est passe, passe, bizarre. Il n'y a toujours pas de pièces. Après, peut-être qu'on sera payé. Et ils vont nous donner une pièce quand on sera payé. Son magasin, il est fermé. Bon, allez, on va travailler, les gars. Vous pensez qu'il est mort ? Pauvre, ben non, je crois qu'il est juste fatigué, non ? On va dire qu'il est fatigué, il ne resterait pas là. Par contre, on a mis ça. Chez les hommes, c'est fermé, les gars. Il ne reste que les femmes. On va changer de musique, on va être à une. Donc, il n'y a que des femmes qui vont arriver maintenant. Oui, il y a des bruits de mouches. Il est mort, alors. Oh là ! Donnez-moi un shampoing. Oui, bien sûr, madame. Shampoing, shampoing. Oui, je vous donne un gros shampoing pour vos gros cheveux. Tenez, je prends l'excuse d'abord. Attention, est-ce que je ne peux pas cacher les sous quelque part, là ? Pas d'endroits pour cacher pour que je le vole. Ça fait un petit psaing, les gars, c'est rien. On met deux temps, c'est rien. Vous voulez une serviette, oui, pour vous essuyer. Et puis, vous voulez deux serviettes ? Oui, pour vos cheveux et vos fesses. Ok, d'accord. Voilà. Vous n'avez pas payé, madame ? C'est une nouvelle fille ? Euh, attendez, les gars, mais attends, mais ça ne va pas ou quoi ? En plus, elle est déjà venue avec sa serviette, elle est venue avec sa serviette. Elle n'a pas payé, hein ? Et on ne dit rien. C'est pas possible. Après, c'est pas mon... C'est pas mon travail. Enfin, c'est mon travail, mais je veux dire, c'est pas nous qui gérons ça. C'est quoi, le bas dans l'étagère ? Mais non, c'est fermé, monsieur. J'ai bien un bâton, là. Enfin, il y a un bâton. Qu'est-ce que c'est de musique ? Why the glum face ? C'est-à-dire, c'est quoi, glum face ? J'ai besoin d'aide. Chilatex ? C'est quoi, chilatex ? Qu'est-ce... Vous voulez un chilatex ? Ah bah voilà, pour le moment, on se pose la question. Chilapine ? Chilatex est toujours avec... Oh non, c'est Dieu, je crois qu'il parle de Dieu, non ? Je crois que c'est une secte. C'est un fou. Ok, il me parle de chilatex, il est toujours avec nous. Oh ouais, certains l'appellent Dieu. Mais non, on l'appelle... Chilatex. Je vois. Oh, je ne sais pas ce que je vais prendre. Ah non, ça va. Un, un, je ne sais pas ce que... Ça va pas ou quoi ? Cent mille yens. Ou cent, je ne sais pas. Je ne pense pas avoir assez d'argent. Chilapine. Careful girl before Chilatex abonnez-vous. Donc en fait, il faut avoir... Chilatex, il va m'abandonner parce que je n'ai pas de sous, je ne peux pas l'acheter quoi. C'est quoi ce Dieu ? Chilapine, chilapine. Thank you very much for your help. But I am... SDF. I am... Téléphone qui scelle. Oh, il est énorme le téléphone. On dirait une glaciaire. Allo ? Inconnu. 8. 1. 8-1. 2. 8-1-2. Qu'est-ce que c'est que ça ? 8-1-2. J'ai entendu des pieds. 20. Ah bah non, ce n'était pas les chapitres tout à l'heure alors. 8-1-2. C'est écrit quoi ? Je ne devrais pas la regarder dans les yeux. Une fille comme toi est parfait pour une offrande. Elle est malade, elle. C'est elle qui m'avait dit ça la dernière fois, les gars. C'est tout pour aujourd'hui. Voyons. Sur la liste. J'allais au... Ah, j'allais au store, les gars, pour acheter... Des trucs. Coucou, Yo-Yo. Coucou. Coucou, Yo-Hen. Ok, je dois aller au store, les gars, et acheter, du coup, des trucs. D'abord, attendez, on va aller voir si tout va bien. S'il y a encore le dessin de la femme, là. Elle est encore là, hein. Ça fait clairement une femme, hein. Ok, bon, après, ce n'est pas mon problème. La tâche était d'aller au candy store. Donc, on va au candy store. Mais je vérifie quand même avant. On ne sait jamais s'il y a des trucs, hein, les gars. Oh, j'ai envie de... Mais c'est horrible, on se met à ces trucs. Ok, les gars. Donc, là, c'est fermé, de toute façon, on ne peut pas y aller. Quand the store, c'était à gauche. Euuuh ! Ah, non, c'est ça. Coucou, Nat. Coucou, Coucou, Coucou. Ah, non, Nat, tu es déjà là. Non ? Euh... Teste la prochaine fois. Elle n'a pas aimé ton regard, je crois. En tout cas, elle a dit, pour une offrande, je serais sympa, quand même. Je ne sais pas si vous... Ah, c'est peut-être le code de ça, non ? 8, euh... 1, 2. Bon, le store, normalement... Candice Store, c'est par là. Ok, c'est sûr. The Candice Store Cat. On parlait au monsieur ou pas, les gars ? Est-ce que je rentre direct ? Je vais aller lui parler. Allo, monsieur. Hey, nice to meet you, à vous de vous rencontrer. Est-ce que vous voulez une patate ? Les gars, on prend une patate ou pas ? Est-ce qu'on mange ? Coucou, Coucou, Stéphane. Est-ce qu'on prend une patate ? Pas de sous ? On est fauché. J'ai faim. Coucou, Elmoulou. J'ai pris une patate, les gars. J'en ai pris une, allez. Une patate douce, les gars, c'est trop bien. 3 patates ? 1 ? 3 patates ? 2 ? Comment tu veux ta patate ? Ah, oui, dans l'eau et des trucs comme ça, c'est simple. Où pousses les patates ? Ah, Où pousses les patates ? Ah, dans la terre. Dans la terre. Dirt, c'est quoi ? Pour moi, dans ma tête, c'est sale. Dirt, c'est dans la terre. Ok. ok mais si les patates douces c'est dans la terre, vous n'êtes pas seulement une déchetsé à tous les potatos, victor du monde, c'est vrai, le jeu n'est pas fort mais oui c'est lui qui chante, c'est pour ça il nous l'eau Quoi c'est une race humaine les patates ? Quoi ? Mais qu'est ce que vous me racontez ? Je m'en fous, je veux ma patate, franchement je veux ma patate les gars Oui j'en veux une, je veux ma patate moi, je m'en fous, j'ai envie de manger une patate douce là, Underwater Ok je revends une patate, de toute façon à un moment donné s'ils se foutent de nous Bien sûr les trois sont mauvaises les gars, bon allez, je vais aller la voler votre patate là En plus on voit qu'elle est dans la terre vos menteurs, on dirait des saucissons, je vais manger des saucissons noisettes Un saucisson noisette les gars là maintenant Les meilleurs saucissons de l'univers c'est le saucisson noisette Bon lui il veut jamais m'aider, il sert à pas grand chose Bon vas-y, on fait demi-tour les gars On va aller chez nous Non on devait aller au candy On devait aller au store Allez on va au store J'en ai ma, j'entends son chant même en étant dans le couloir C'est bon on entend plus, je peux remonter le son C'est vrai qu'il était chant un peu Ok du coup on est au store les gars, je sais pas ce que je dois acheter, j'ai pas regardé dans la liste Mais on verra, de toute façon je sais même pas ce que c'est Il y a des bouteilles, des glaces Il y a une boîte, il y a un coffre ici les gars, on pourrait voler des trucs Ok Bon bah je crois qu'on va aller lui parler directement parce que je sais pas trop ce que je dois acheter Bon C'est quoi cette tête ? Bonjour monsieur, madame, je ne sais pas Young lady Tu as de beaux yeux Ils me font tous peur dans ce village Est-ce que tu penses ? Elle veut voir mes yeux plus près là où je rêve Mind if I take a closer look Elle veut que je... Attends j'ai pas compris, j'ai mal compris ou bien... Ah l'inspect la marchandise Bah ouais Sorry quoi, je peux pas vous aider Je peux pas m'aider pourquoi ? Bah ça sert à demander si elle peut m'aider les gars Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Elle m'a reniflé là ou j'ai rêvé là ? Elle m'a reniflé hein Ecoutez je vais me servir toute seule Euh... Non t'as pas pigé, elle peut te regarder de plus près Bah ouais mais c'est ce que j'ai dit Elle voulait que me regarder de plus près, ah oui Je comprends hein Elle voulait me regarder de plus près, ah oui Puis après elle a reniflé Ah j'en sais rien moi mais bon Et je suis censée faire quoi moi ? Elle a fixé les yeux Missing cat poster Cat poster Si tu le trouves Mais j'ai trouvé le poster... Ah elle cherche un poster de chat Mais il est devant chez vous Alors je travaille pour toute la ville les gars Franchement euh... Je mets l'électricité euh... Il est là le poster de chat ? Il est juste ici ? Mais je crois que j'ai rien compris les gars de... Ah je crois que je comprends rien du tout à ce que je dois faire là où est-ce qu'elle me dit ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ohlala... Elle me dit... Le... Le poster qui manque de chat En gros elle disait que tu avais des beaux yeux Et elle dit désolée je peux pas m'empêcher quand je vois des yeux si brillants Faut retrouver le chat Tama-chan Ah il faut que je retrouve le chat Ok si je le trouve j'aurai un cadeau D'accord faut pas chercher un poster Ok d'accord Bon va falloir aller dans la rue voir où il est ce chat Bon allez let's go faut chercher un chat C'est sûr c'est ça hein Parce que là je suis en train de chercher un chat Ah peut-être qu'il se porte Il est pas là par hasard C'est ça hein Ah normalement les chats ils aiment bien aller dans l'herbe et tout Normalement ils devraient être ici non ? Oh il a un mégaphone et... Moi je fais pas attention quand il chante Mais vous vous êtes omnibulés par lui Du coup ça me fait trop rire Moi je l'entends même pas quasiment Le vendeur il s'écrit en concert ou quoi ? Je comprends pas le jeu Bah en fait le jeu Soupito C'est le... C'est les jeux des Chilahar Ils sont généralement... On incarne toujours un personnage qui travaille On travaille dans un... Un sauna Et en fait on est un peu clodo tout ça Du coup on rend service pour avoir des cadeaux C'est vraiment ça la honte Et du coup là on est sortis Et on devait aller au store Parce que d'après notre patron Devait aller s'y rendre pour aider une femme Du coup on y va Elle nous dit il manque son chat On doit aller chercher son chat Du coup là on va chercher son chat Mais si elle parlait du singe Il est mort le singe là Il est par terre Oh ça pue en plus Enfin ça pue Je vais le tirer par là Ohlala Peut-être qu'il faut le prendre non vous pensez pas ? Il faut le mettre dans la poubelle Ouais les gars je vais acheter du saucisson Franchement j'ai trop envie de manger du saucisson Et ça c'est fermé ? Ok bon bah alors son chat il est où ? En gros elle disait que t'avais... Ah non j'avais dit à Lucie elle voit pas très bien Ramène lui le singe mort C'est ce que j'ai pensé les gars mais euh... Le problème il va puer Peut-être qu'elle sent bien hein Il y a pas de chat hein Je vois pas de chat moi les gars Ah peut-être vers chez nous Venez on va aller chez nous Peut-être qu'il doit être par là Attention Oh il a pas chanté là Il a parlé Ça va On avait oublié qu'il y avait le tueur Il y a un tueur faut pas oublier les gars Il y a des affiches partout hein Mais bon Il y a le tueur qui fait... Oh oh J'ai entendu un chat Oh Oh t'es où ? Où ? Où ça ? Oh Excusez-moi monsieur Mais qu'est-ce tu fais là ? J'ai récupéré le chat les gars Il va m'enfermer lui non ? Il essaie de m'enfermer Est-ce que c'est un piège ? Il est parti Il a pas laissé une pièce ? Attendez on va prendre le chat avec nous Comme ça il va sentir s'il y a un truc qui va pas J'ai l'impression d'avoir une arme à feu avec moi Mais c'est un chat quoi Il y a rien Ça fait il est bien fait le chat Il bouge un peu beaucoup j'ai l'impression Au pire on l'a top On le ramène pas franchement On peut pas rentrer C'est dommage Après il serait malheureux C'est tout petit Chez nous c'est clodo quoi Ça fait 10m2 Ok venez on va les ramener attention Bonjour Oh mon dieu Qui veut manger le chat ? Non 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 Tenez j'ai un petit chat Par contre j'espère qu'on va pas faire une offrande avec le chat Est-ce que c'est votre chat ? Thomas Chan Welcome back Merci jeune homme New woman elle m'a dit Maintenant j'ai un cadeau pour toi Wow super le cadeau Prends bien soin de Ouais ok Super Super Franchement Il y a une clé Ça fait flipper Ok on a une clé les gars Attendez parce que là tu vas être là Chez ça veut dire quoi Chase ? Clé du coffre ? Clé du coffre Making soda Super C'est ça un cadeau Un coffre immense pour un packing soda Qui se trouve dans tous les rayons là ici Franchement j'ai été chercher votre chat en pleine nuit Il y avait même un homme qui faisait pipi à côté J'ai été enfermée dans les toilettes même Tout ça pour récupérer un baking soda C'est ce que je venais de chercher Bon attendez parce que baking soda mais on fait quoi avec ça ? Ah c'est un sachet de bicarbonate ok Du coup ils disent Bah il faut prendre une patate douce les gars Ah il faut enlever Ok Ah ce qu'il y a dans les bains C'est ça hein Par contre c'est pas ici je crois Si c'est ça ! Oh ! Je crois que c'est rouge comme ça Ok là aussi C'était déjà ouvert la porte Il y a même pas de porte en fait C'est pas déjà ouvert si il n'y a même pas de porte Ok Vous avez entendu ? Peut-être que c'est moi je deviens folle hein Ok c'est fait les gars Ah non faut aller là-bas aussi Bah non c'est... Je peux pas passer par là Donc il me manquait des trucs Je l'ai pas vu Il me manquait... Il y en a un oui Ah lui il est resté là Ouais encore un Ouais j'avais pas vu Ok c'est fait Ok tout est fait normalement C'est bon Hop on ferme, on ferme Et là normalement Ok maintenant faut prendre une patate douce Bohé Bonne nuit Elona Bonne nuit Bisous Bon courage La maîtrisse sur Youtube demain Elona si tu veux Si Youtubeze C'est mieux La maîtrise demain l'air me dit bonjour je chante en même temps il me parle oui j'en veux une voilà c'est correct dans la terre mais oui allez à quelle saison les pommes de terre c'est même l'hiver en vrai donc on va dire l'automne allez en l'automne est-ce qu'il y a des fleurs ça pousse et des fleurs si tu les laisses trop longtemps alors ça ressemble à quoi des tulipes morning glory ou dans des lions moi je dirais dans des lions oh il caisse la tête jamais vendre truc les gars oh non j'ai cliqué vite dans la loi j'ai trop cliqué allez désolé ah non j'ai encore cliqué ok je vais doucement je vais doucement non mais non c'était ça c'est une blague ou quoi il se fout de nous franchement c'est grave mais non je crois qu'il faut que je mette d'abord il faut que je me trompe il faut que je mette underwater si j'ai une touche pour valider ah quand tu cliques ça remonte bah non parce que quand je dis thank you ah si ah oui vous avez raison oui vous avez raison ah non regardez attendez ah ouais si vous avez raison je crois j'utilise mon clavier ok yes et là c'est tulip tu m'avais dit tulip j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus tais-toi par pitié allez c'est bon c'est la dernière question s'il vous plaît oh là là une dernière question les gars une dernière question quel est le meilleur moment pour manger une patate quel est le meilleur moyen de manger bah c'est il faut la mettre au sur le stun les briques là let's go j'ai mangé let's go c'est mieux c'est parti j'en ai une j'ai les gars tout ça pour une patate les gars une patate bon allez let's go le singe il est toujours décédé par terre c'est grave de le laisser là on a pas le choix et là on sait toujours pas quoi ah le tuyau mais c'est le tuyau pour le truc dans la réserve abandonnée vous savez c'est ça en fait c'est le tube ah ok donc là on sait toujours pas comment le récupérer on a patate du coup je l'ai elle est là et je vais me laver et ça c'est quoi je mets bon allez on va se laver avec une patate dans les mains puis on mange en même temps si on avait un questionnaire et je savais pas qu'on veut acheter un produit bah il y aurait ce serait la faillite de l'économie je crois à l'économie elle serait attendez on va se faire agresser c'est sûr parce qu'à chaque fois on se fait agresser ici à chaque fois on prend une douche au même endroit alors qu'au même endroit on se fait agresser tout le temps ça fait peur quand même ça a été vite là on a été vite pour la prendre notre douche contrairement à la dernière fois je peux toujours pas bouger j'ai peur je peux plus bouger je sais pas pourquoi elle reste comme ça à chaque fois je sais pas pourquoi elle reste comme ça à chaque fois ok c'est parti on est au sauna et tout on est il y a un bruit bizarre mais je pense que c'est juste le tuyau du sauna le tuyau d'évacuation c'est tout tout va bien on aurait pu se mettre en haut au coin comme ça on verrait tout le bruit se rapproche le bruit se rapproche non oh my god oh my god oh my god what the fuck oh ça faisait longtemps j'ai vu pas aussi peur waouh bah là on l'a vu les gars non bah franchement si vous avez pas eu peur je sais pas comment vous avez fait où est-ce qu'on est on est où là pourquoi on est dans un grillage pourquoi on est derrière le grillage on est mort on dirait que je sois un chat 4 j'ai eu peur je pensais que c'était la fin mais non en fait on a encore envie c'est bizarre au fur et à mesure on gagne de l'argent et au fur et à mesure on se meuble les gars on avait acheté un frigo un micro-ondes alors ça a acheté une petite télé à une petite table on est bien le 12 ok quoi Yoshi qu'est-ce que tu me racontes de Bob l'éponge avec sa patate j'ai oublié d'enlever le truc du rond le truc du rond on rentre on rentre je peux plus rentrer non j'ai oublié d'enlever les gars on peut plus rentrer le truc de la moisissure j'ai oublié oh non peut-être que ça va être un choix qui va être décisif pour le changement de l'histoire je suis désolée j'ai tellement pris d'aller travailler aussi bon rien ici rien ok il n'y a rien il pleut par contre c'est bien la météo c'est bien qu'il installait un petit climat genre il pleut il y a du vent et tout ok du coup nous on était là la dernière fois c'est que je n'ai pas compris on avait une vue de on avait une vue de ça ici peut-être aller dans le parc coucou Eldil comment tu vas et toi les dublènes ah c'est vraiment putain mais pitié on va aller voir la femme bonjour madame c'est celle qu'on a vue tout à l'heure sob c'est la seule photo que j'ai d'elle oh je pense que c'est celle qui a perdu sa fille les gars qui est morte enfin qui a disparu elle était elle était ma grande fille elle elle est morte je crois mais oui enfin on ne sait pas si elle est morte là on n'a pas eu de décès on a juste eu comme quoi elle était elle est portée disparue depuis une semaine ou plusieurs semaines moi c'est la mère de l'F6 on va aller revoir le prêtre mais lui il me dit toujours si t'as besoin d'aide et tout va à l'offrande tu sais pas quoi enfin fais une offrande bon là on n'a pas encore besoin d'aide en vrai franchement et puis je ne sais pas où faire l'offrande aussi la pluie elle est violente quand même et puis elle reste dehors aussi sous la pluie je ne l'ai pas capté aussi on va retourner au store voir ce qu'elle va nous on ne peut pas on ne peut pas y aller on va juste aller travailler là c'est toujours fermé et là il parle de déchets mais j'ai rien trouvé toujours pas de pièces par terre rien là c'est fermé et là il n'y a rien bon bah on va travailler on n'a rien à faire à part travailler ils ont réouvert chez les hommes les gars ok ils arrivent ils arrivent t'es hyper efficace car tout est fait pour que tu te concentres sur la porte bah ouais au début j'ai quand même regardé aux alentours après je me suis dit non je pense qu'ils vont la mettre devant vu que le bruit venait de là bas ok du coup elle lui faut un shampoing un savon une serviette et ok je prends d'abord l'argent alors une serviette euh du shampoing voilà et body je sais pas quoi voilà profitez bien enjoy your euh j'ai il y a toujours qu'il s'incruste j'ai payé que il y a quelqu'un qui a payé et après il me dit ce qu'elle a payé pour deux pourquoi il s'est caché alors je l'ai pas vu ou quoi maintenant ça va être un homme qui va arriver en vrai les hommes ils font moins peur d'enjeux parce que là on sait que le fantôme c'est une femme alors euh pourquoi il y a quelqu'un qui a couru ça l'enfant il a couru ah d'accord il s'est trompé ah bah oui les garçons il est parti chez les femmes oh non il pleure oh non il s'est perdu mais il s'est perdu c'est insane les gars ton enfant pleure hé ton enfant pleure mais viens petit enfant pourquoi t'es parti en courant il a dû voir le fantôme bah oui il a dû voir le fantôme les gars hé tu as vu le fantôme pourquoi il se met devant qu'est-ce qu'il y a maman quelqu'un peut m'aider shotaru mais non c'est shotaru d'entiti maman quelqu'un peut m'aider bah il saigne what the fuck il y a du sang par terre les gars mais oui attendez je vais prendre une serviette j'arrive non je vais appeler sa mère en fait je ne veux pas prendre elle est où ta mère mais où est-ce qu'elle est partie je ne dis pas qu'elle a disparu aussi elle le dessin il n'est plus là ah non mais je comprends pourquoi mais imagine sa maman je crois qu'elle s'est fait à kidnapper par le démon où elle est morte vraiment on est obligé de sortir là c'est chiant tenez enfin tiens tiens waouh il perd beaucoup de sang la bite il va mourir c'est bon oh là le sang il est disparu il n'y a plus de trou il n'y a plus rien elle est où ta maman il est toujours mal il est toujours mal ma maman quoi ma maman a forcé quoi sa mère elle a forcé son bras celle qui lui a fait mal c'est sa mère c'est vous qui a fait du mal à votre enfant je veux pas y croire que vous avez fait du mal à votre enfant elle lui a mis la main dans le ventilo je reviendrai plus jamais ici quoi non c'est moi elle a dit que c'était moi parce qu'elle a dit je reviendrai plus jamais ici ouais il t'accuse elle m'a accusé comme quand je lui ai mis mais elle est malade celle là je vais être virée à cause d'elle je vais être à la rue à cause de c'est censé être des toilettes là il y a quelqu'un ah oh il y a quelqu'un enfermé dans les il y a vu du papier toilette lui a regardé pourquoi tu es chez les femmes sa voix me semble si familière qu'est-ce qu'on lui dit les gars apparemment sa voix semble si familière on a entendu on a rencontré que un homme dans toute l'aventure enfin c'était sûr au tout début avec sa casquette qui était devant chez lui soit qui fait pipi vous pensez que c'est le premier client je veux dire pourquoi ta voix me semble si familière non de moi juste un papier toilette ok on va lui prendre le papier toilette reste professionnel attendez on va mettre de la musique comme ça on va pas entendre son caca voilà alors hop ah c'est là non on va lui ramener bon après il reste comme ça ça fera pour les autres aussi ok let's go tenez vous avez sauvé ma vie bah j'ai sauvé autour de tes fesses ok oh 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 j'ai flippé ah c'est sûr que mais vous avez eu peur la dernière fois vous êtes parti en courant qu'est-ce qu'il foutait là lui j'ai fait qu'il était même pas rentré et c'est sûr qu'il s'est barré parce qu'il avait peur il a dit il a vu quelque chose c'est pas normal voilà on voit plein de gens qui rentrent je crois bon sinon au niveau des tâches je crois que unclog unclog drain ça veut dire quoi ça les gars genre là oui il est reparti sans se rhabiller oh oui c'est vrai oh oui j'avoue il est reparti sans se rhabiller on va voir s'il a pas débouché les tuyaux ah le débouché je sais où c'est les tuyaux les gars les tuyaux c'est là-bas ah non attendez oui c'est dans la salle là-bas normalement si je me trompe pas c'est là on voit oui c'est ça ah les plaques au sol moi je pensais que c'était ici tiens c'est là il y a toujours rien on a toujours pas le tube je pensais que c'était ça mais c'est pas du tout ça il y a toujours ce truc ici c'est fermé on repart c'est flippant ça c'est notre atmosphère ouais il a bouché les tuyaux avec son caca ah c'est ça on va prendre un seau on va pas faire ça à la main les gars il a bouché attendez on va aller prendre un petit seau ah non on va mettre un déboucheur carrément ok ah ouais j'avoue comment je mettrais un seau allez hop on va déboucher c'est du calgon non calgon c'est pour si c'est calgon non c'est pas ça ouais des stops des stops c'est ça ok là c'est fait il en manque un mais non mais il a tout bouché il a bouché tous les tuyaux ok c'est fait maintenant on va aller chez les femmes parce que c'est là où il a fait caca donc ça doit être encore plus bouché là-bas euh non ça va il y en a que un ou deux attendez là aussi ok par contre c'est chiant ce petit truc de mouvement parce que du coup ta caméra après elle saute je trouve pas ça agréable mais ils auraient dû le faire plutôt enfin je sais pas différemment ok du coup maintenant on prend une douche attendez on ferme hop ah donc c'est le ventilo ok maintenant on prend une douche on se lave ensuite on prend un bain elle fait tellement fort que c'est remonté partout bon attendez parce que là c'est toujours le moment après la douche what the fuck elle est là les gars elle arrive de plus en plus vite non je la prends quand même ma douche par contre on est insouciant on s'en fiche on s'en fiche elle est repartie dans l'eau non 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 il faut mettre il faut mettre sa main dedans j'aurais dû pas faire ça je crois elle est là elle est là on la voit elle est là elle est là bah oui du coup c'est un fight ou quoi c'est quoi ça oh non c'est fermé il y a des cheveux partout oh mon dieu comment faire oh non non c'est tes cheveux partout elle arrive ou pas je m'attendais pas à voir un combat elle arrive tellement vite elle arrive tellement vite elle va trouver elle va trouver je vais m'en faire encore non je lui sens fermé comme si la porte les gars en plastique en verre elle est tombée la vie alors qu'elle avait littéralement ouvert toutes les portes oh non mais oui mais ils disent pas ah non disparu mania kimura on est disparu maintenant bah oui c'est incompréhensible ils disent pas ce qu'on doit faire il fallait faire quoi bah je sais pas attends on parle d'une soeur et tout elle est partie à la montagne elle a travaillé ah elle raconte l'histoire de sa soeur elle raconte l'histoire de sa soeur comme quoi elle est partie à la montagne travailler elle répondait plus à ses appels peut-être qu'elle était occupée j'étais inquiète pour elle et du coup j'ai voulu aller la rejoindre c'est ça ouais je suis allée sur place une nuit et je lui ai parlé ça je lui ai parlé on vient de jouer la soeur là enfin là du coup enfin non on joue deux soeurs quoi tu vas bien ? tu as pas l'air d'aller bien ? je suis sûre que ta soeur va bien donc quelqu'un nous a déposé je suis juste qu'elle est struggling elle est juste occupée ou je sais pas quoi ok c'est bon tu peux y aller je vais aller voir ma soeur tu as besoin je crois que c'était inévitable alors les gars la soeur appelle-moi si t'as besoin d'aide elle te demande si tu vas bien mais je crois que madame a le coup brisé thanks Mao vas-y allez c'est bon ta soeur t'attend oui allez démarre va-t'en c'est super nanny sa voiture ok du coup là maintenant on joue la soeur et on va aller checker oh c'est trop bizarre en vrai franchement vous avez vu deux avis négatifs de français sur Steam et bah franchement la voiture de la soeur je le trouve plutôt bien pour l'instant vous en pensez quoi ? franchement moi je m'attendais vraiment à avoir très peu d'action et tout mais en fait et c'est compréhensible au niveau de l'histoire ok c'est chez elle il semble qu'elle soit pas chez elle elle doit être fermée de toute façon oh my god ça va pas ou quoi ? c'est quoi ce bruit ? tu es la soeur de Mayna ? bienvenue bienvenue tu as dit que ma soeur travaillait ici ? oui ? quelque part elle a fait attends elle est en train d'inventer un truc là fou cookie elle est en train de dire qu'elle a fait un trip avec des amis à un moment et elle est jamais revenue c'était la semaine dernière est-ce que je peux rester ici ? bien sûr on n'a pas de douche ici attends il est en train de demander il n'y a pas de douche ici donc il dit il n'y a pas de douche dans l'appartement donc tu peux venir travailler dans mon établissement il y a des douches dans mon établissement qu'est-ce que tu dis ? tu peux y rester ici le loyer est gratuit si tu veux oh non sound like fun if I can stay too oh non mais elle est naïve comme elle après oh non elle est naïve coco liftie ouais la tête du cal fait peur ce n'est pas difficile trop difficile il m'a donné notre chambre 205 il m'a donné notre chambre et franchement l'histoire elle est trop cool c'est parce que là du coup on va être relié entre les deux les deux trucs par contre il n'y a pas le trou ah si il y a le trou il est là à gauche bah oui donc maintenant on va faire attends mais on va être mais elle est folle elle elle a accepté de travailler non mais n'importe quoi oh il y a la poupée ensanglantée mais c'est celle qu'on avait eue mais celle-ci elle a ensanglanté et là il y a toujours le trou quand je ne peux rien faire ici ok bon bah on va aller travailler et puis de toute façon il n'y a rien d'autre non on va aller travailler non c'est pas la même chambre notre soeur elle a la 203 non on a la 205 après notre soeur elle avait meublé son appartement pas notre soeur c'était nous tout à l'heure on avait meublé notre appartement parce qu'on a gagné des sous c'est pour ça mais je crois qu'en fait ils font des offrandes avec nous non c'est sûr hein les gars c'est sûr moi j'y crois pas elle n'est pas partie en vacances on s'est fait agresser par une folle furieuse en rouge avec des gros cheveux ses cheveux étaient partout donc c'est pas vrai donc attendez est-ce que il y a encore le corbeau et le corbeau est revenu quand on sait pas il a une carte oh on a jeté la poupée est-ce qu'il fallait faire ça tout à l'heure la poupée qu'elle avait donnée jetée là on pouvait la jeter ok au moins on a fait quelque chose d'intéressant qui peut contribuer à une bonne fin parce que je pense que jeter une poupée ensanglantée c'est positif ok on rentre du coup on est chez les femmes et là et on travaille ah on travaille direct bah super ah ça a lavé non pas lavé ça alors attendez on va voir les tâches déjà alors ouais laver les serviettes et mettre get more wood for boiler ok mettre du bois dans le truc qui fait chaud là oh non un cadeau empoisonné non mais je pense que oui c'était ça après l'autre elle était pas ensanglantée donc je pense que le cadeau qu'elle nous a fait l'autre femme ça allait il était pas empoisonné et tout il était pas quoi il n'y a rien c'est pas le mec recherché lui mais vu qu'on a été tué notre soeur elle a été tuée notre sang était sur la poupée je crois donc attendez ça c'est à laver normalement bon au pire on lui donne ce à laver on peut pas ok merci pour la pièce vous pouvez partir pas de gel douche rien du tout oh oh c'est bizarre la pièce les gars je peux la garder laver les mains c'est bizarre non il m'a filé un jeton ah bonjour tenez s'il vous plaît madame vous payez merci beaucoup au revoir bah oui il m'a jeté un jeu il m'a donné un jeton faut que je le garde maintenant ok hello qu'est ce qu'il se passe ah c'est nous enfin c'est nous tout à l'heure les gars on est là c'est toi bah alors là moi quand je vois mon frère il fait pas ça hein sinon c'est pas vu depuis longtemps elle est partie aux toilettes elle est partie attendez déjà on va essayer de donner la pile la pièce au il manque un truc ici attendez on va essayer de donner non il veut pas ok bon bah on va essayer de ah au téléphone peut-être appeler non c'est de tout tenter moi et là ils disent qu'il manque une clé et là rien du tout ok notre soeur elle a pété un plomb les gars moi je vous le dis elle est pas normale et ça c'est quoi là on va mettre quoi ici les serviettes non qu'est ce que tu fais mais pourquoi tu réponds pas en fait si t'arrives le bain est froid il n'est pas froid si ah non mais c'est pas notre soeur les gars as-tu vu ma soeur je suis seule ici je m'en fous de ta de ta satanesseur je vais juste prendre un bain chaud je peux pas y croire j'ai payé pour ça tu sais ah non mais le chauffage il fonctionne pas les gars bon j'avoue on en a payé je dirais qu'elle allait m'agresser j'avoue on l'a payé mais bon il y a le sauna c'est pas grave c'est celle qui a perdu sa fille les gars moi elle a pas tort on a pas le temps je devrais pas être là quoi mais qu'est-ce qu'il se passe elle va où elle pourquoi je devrais pas être la mamada c'est nous on a dit on devrait bonne nuit la mienne bonne nuit bonne nuit j'ai plus beaucoup de temps qu'est-ce que je dois faire j'ai plus beaucoup de temps ok on va essayer d'arranger le truc qui chauffe là vite 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 on va y aller les gars il est quelle heure là bientôt 23h ça va en vrai je pense que le jeu il est scoopé plus tôt donc ça le bois ok c'est bon j'ai besoin de plus de bois j'ai pas plus de bois ici ça c'est du bois normalement du bois du bois là y'a rien bon c'est pas suffisant faut sortir dehors et puis aller à le moine où est-ce que j'allais dire j'ai pensé au moine venez let's go en plus c'est la première fois j'ai pas allé voir le moine je sais pas pourquoi j'ai été directement au travail c'est pas censé être mon attitude non là on peut y aller non on peut pas ok let's go on va voir le moine il est pas là par contre il y a du bois tu peux prendre tout le bois ah tu peux prendre tout le bois que tu veux il a disparu aussi et si la pièce je peux pas la mettre dedans je peux la mettre dedans les gars la pièce coucou rinkiel coucou et j'ai pris et j'ai pris un omikuchi box oh c'est le papier qu'on a manqué tout à l'heure avec le corbeau il tenait du genre de papier je me souviens les gars on prend tout le bois et bon on y va vas-y par contre je sais pas ce que c'est est-ce que c'est il faut le donner au corbeau non pas du tout on me tape la honte c'est comme si je vais donner les gars du papier à un corbeau de quoi ok après tu me diras tout à l'heure on a acheté une patate douce il fallait répondre à un questionnaire de recensement de l'INSEE alors bon ok c'est parti hop c'est fait hop c'est fait et c'est fait voilà maintenant le système il fonctionne je me tente qu'il fonctionne plus si notre soeur elle est morte elle peut plus gérer le truc papis qu'est-ce que je fais avec le papis moi je peux rien faire c'est une mise en garde de la vieille je pense quand elle a dit il te reste plus beaucoup de temps si c'est stressant je sais pas quoi faire moi quand elle arrive moi je fais quoi le seul truc qu'on pouvait faire que c'était bah rien en fait je pouvais rien faire je pouvais juste courir la porte principale était fermée c'est tout bon attendez l'étage c'est quoi après wash towel encore il n'y a pas de truc pour nettoyer alors il faut nettoyer c'est quoi towel les gars towel hop c'est pas ça ah c'est les serviettes je suis con moi oui c'est les serviettes merci beaucoup désolé donc il faut que je trouve où je les nettoie bonjour te chercher soeur wait what the fuck les gars notre soeur elle est pas normale elle est où c'est son fantôme où est-ce qu'on pourrait les nettoyer les serviettes parce que là concrètement on n'a pas de il n'y a pas de machine peut-être ici oh non c'est des toilettes là vous avez vu des machines ah là là non non ah je sais je sais c'est ici mais il n'y a pas le câble on n'a pas encore le câble bah oui au feu bah franchement je les aurais mis au feu moi c'est ici normalement la machine à laver mais le problème c'est qu'il manque le tube et le tube il est dehors derrière une grille et bah je sais pas comment récupérer la grille enfin ouvrir la grille parce que il y a un cadenas j'ai pas de clé j'ai pas de pince coupante j'ai rien voilà du coup je commence à bailler c'est l'heure d'aller dormir et bah ouais les gars les novieilles les novieilles c'est pour ça que je vous ai dit qu'il vaut mieux jouer plus tôt parce que sinon mon corps de vieille de 70 ans il tient plus la route à prix alors bah les gars je sais pas où je dois laver mes serviettes qui puent ça doit vraiment puer quoi si je fais ça bah non bah ouais on avait le 8-1-2 c'est vrai ça les gars mais le 8-1-2 j'ai jamais il y a pas de 8 dedans non j'ai jamais pu l'utiliser le 8-1-2 puis ce bout de papier je sais pas quoi faire aussi les gars le machin il veut pas ça non ça non ça non bah je peux rien faire ouais on avait eu un code c'est vrai mais où est-ce qu'on pourrait l'utiliser aussi en vrai le seul truc qu'on pourrait l'utiliser c'est au niveau de la cabine téléphonique le problème c'est qu'on a pas de sous pour appeler on aurait pu et puis la machine on dirait pas que tu puisses appeler aussi ça a l'air trop moche on va aller voir où après y'a plus personne c'est difficile en plus je commence à fatiguer donc on va retourner au pot c'est ça je vais vous je vais vous faire bailler c'est sûr et certain là mais je tiens plus moi je suis devenue une petite vieille qui se lève tôt en vrai aujourd'hui je me suis levée à 10h je crois donc c'est tard j'ai du lait assez tard mais j'ai je t'en mets tôt aussi le marchand de patates me manque ouais au moins y'avait de l'action tu vois là y'a plus d'action là on est sur un on recherche des trucs puis elle aussi elle accepte un travail comme ça bon on va rentrer chez nous voir y'a quoi euh s'il y a des nouveautés ou pas y'a rien c'est là y'a pas venez on rentre chez nous on va prendre des serres au pied on les lave chez nous non la dame qui était au parc elle n'avait rien laissé par terre bah j'ai pas regardé en vrai mais je pense pas parce que sinon il y a genre une petite flèche et tout dans le doute j'ai trouvé un guide pour t'aiguille au cas où c'est vrai euh est-ce que c'est au niveau des appartements je pense pas y'a rien du tout par ici euh là on a toujours notre clé mais c'est la clé d'appartement on a un papier est-ce qu'il faudrait pas euh compléter un papier euh 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 hum non dépend si tu cherches la good ending bah oui bah oui ouais on cherche la good ending les gars franchement sinon euh c'est un peu nul quoi il manque une clé faut que tu étrangle le corbeau franchement je l'aurais fait pour récupérer oh ah non pour récupérer je rigole pas franchement je suis capable de tout depuis tout à l'heure on se fait agresser par un démon ça va puis les corbeaux ils sont méchants non je sais pas non ils sont gentils euh ouais tant qu'à faire on fait la bonne fin on va pas faire la mauvaise fin quand même puis euh je sais pas il faut faire quoi puis notre copine enfin notre soeur elle est partie en courant les amis euh retourne voir la chaudière ah il y a eu un bruit là j'ai entendu oulala désolée je cours très très vite mais euh sinon je vais m'endormir pendant le stream alors vaut mieux vite que je me dépasse sinon on me demande vous allez m'entendre ronfler alors là c'est fermé là il y a rien là ça chauffe là il y a des tols une table ok une ouais ouais plus le cambon en donnant une offrande c'est fermé normalement c'est par là bah je me dis que si on a pas le tube encore c'est bizarre non de faire quelque chose ici moi je vois rien du tout peut-être que je suis aveugle mais je pense pas après je sais que je vais vite parfois euh c'est fermé là il y a rien 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 enfin moi je vois rien et là non vu c'est vrai oh c'est faux ohlala vas-y c'est bon je vais couper le stream je vais simuler une coupure électricité vous allez voir que pour de courant coupure d'internet les parents coupent internet à 23h je sais pas où les nettoyer après normalement il y a une indication et une flèche pour les nettoyer puis enfin si je sais où les nettoyer mais le problème c'est qu'ils fonctionnent pas le bidule donc on fait quoi on rigole rigole not funny là c'est pour se peser d'accord après pour le guedain team il faut utiliser une poupée normalement ah bah non moi là j'ai pas utilisé l'autre poupée enfin j'en ai utilisé une je l'ai donnée enfin je l'ai donnée je l'ai mis à la casse là au truc mais sinon c'est tout ouais donc je pense que c'est juste qu'on a pas la bonne fin je pense que au tout début fallait mettre enfin fallait mettre la poupée directement là et la deuxième après non c'est la même poupée en fait je trouve moi je pense que c'est la même poupée les gars genre vraiment ouais du coup elle a rien laissé la femme les gars la femme ici n'a rien laissé c'est difficile quand même leur jeu je m'énerve franchement c'est difficile tu comprends rien faut expliquer enfin faut un peu en plus on dirait un monde ouvert on a pas accès à la chambre de notre soeur non non franchement c'est difficile une poupée de cire de son ah non parce que le moine il est mort derrière non non ouais il est moins intuitif que les autres je trouve ouais carrément moins intuitif je sais pas ce qu'il faut faire moi c'est quoi cette oh c'est juste la lumière venez ce qu'on fait on prend notre voiture et on se sauve bah alors faut trouver vous lavez les serviettes bah lavez les serviettes c'est simple c'est dans la machine à laver mais il y en a pas le tube qui est coincé derrière une barrière parce que il y a un cadenas et parce qu'il nous faut une clé ou il nous faut une pince pour l'ouvrir voilà c'est tout après je vois pas ce qu'on devrait faire de je vois pas tout est fermé là c'est fermé le temps c'est la lumière mais on peut pas y aller mais non en plus il y a vraiment aucune indication normalement il y a un petit là il dit il manque une clé quelqu'un nous a voulu une clé les gars vous voyez ici bah oui mais euh oui 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 check les bains pour femmes puis il y a ça là les gars pourquoi il faut récupérer un truc et le mettre là oh là là c'est difficile de jouer à un jeu pas intuitif oh non mais c'est juste oh là 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 la clé de non c'est pas possible c'est la clé de la chambre de notre copine de notre soeur notre copine n'importe quoi c'est pas ça hein ok let's go on va aller dans la chambre de notre soeur les gars c'est ça 203 c'était pas la nôtre c'était le premier personnage et là on a la clé ok let's go là on va trouver décapité en train de pourrir c'est sûr c'est parti on rentre ouais c'est un jeu chie là ah non la poupée elle est là elle est en train de dormir il y a un autre lit une patate douce on prend la patate douce moi je prends tout j'ai faim pas manger la journée il y a une poupée franchement non les gars je prends la poupée je sors je prends la poupée je me sors coucou Lara on prend la poupée on va jeter la poupée dans les déchets je veux pas je veux pas réveiller l'autre parce que ça parait pas être notre soeur la patate douce pour le corbeau c'était ça et il nous a donné une petite clé qui manquait incroyable mais tout se résout et là on a une autre clé les clés de quoi crash play mais non du coup c'est ça mais tout c'est incroyable et on a le tuyau maintenant c'est tout on a le tuyau pour mettre est-ce que je vais non franchement je vais pas envie de réveiller notre soeur les gars vous en pensez quoi je sais pas si c'était son corps mais j'ai peur que ça soit le démon et qu'on meurt et qu'on a une mauvaise fin j'ai envie de faire c'est ça en fait tu vois moi j'ai envie de faire d'abord ça le tuyau il est là voilà j'ai mis le tuyau je pars quand même ouais est-ce que je suis sur la bonne voie là est-ce que j'aurais dû lui parler au démon non je suis pas sur la bonne voie là j'aurais dû lui parler ok vas-y j'y vais tout de suite oui et non il te manque des étapes pourquoi vous dites non et oui alors que vous savez même pas vous avez jamais vu le jeu lorsqu'on fait il a jamais vu le jeu Riz en vrai c'est peut-être possible je sais pas en vrai ok on va aller voir notre soeur enfin non on peut plus ah si on peut si 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 j'ai eu peur si si faut aller juste prendre la clé ok hello soeurette comment tu vas d'accord ouais elle est vraiment super la soeurette il y a un morceau de journal ça nous fait trois journaux collés une femme à ses 20 ans a été portée disparue dans les bains publics attendez on va traduire avec le téléphone bah franchement la lecture ça va c'est petit faut pas déconner non plus alors une chômeuse c'est nous de 29 ans Yoko qui est sortie seule dans un bain public a été signalée au poste de police par un voisin qu'elle n'était pas chez elle la police l'a recherchée depuis le matin du 10 janvier mais ne l'a pas trouvé quelque chose d'écrit au dos il y a quoi avec d'écrit au dos oh j'avoue c'est un peu j'avoue c'est un peu plus long de ce que alors pourquoi me déteste t'il autant tout le monde parle dans mon dos mignorant chaque fois que je leur parle qu'est-ce que je leur ai fait toute ma vie ici s'est détériorée jusqu'à ce que je le rencontre au temple il s'est occupé de moi il m'aime il a dit que nous devons garder cette relation secrète pourquoi garder le secret tout ce que je veux c'est qu'il reste proche je suis heureuse tant que je peux être avec lui me dis pas que le prêtre c'est un pédophile quand même c'est bon là il y en a marre il dit pas que c'est le prêtre il est malade il dit qu'à le prêtre son journal intime elle a rencontré un homme je vous ai dit tous les problèmes c'est les relations il faut jamais rencontrer un homme quoi il dit il y a un indice sur le dans le journal il y a un indice quel genre d'indice c'est grâce à l'automne ah les papiers que j'ai pris ah oui les journaux ah c'est des petits points c'est à cause des petits points c'est ça inside 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 ça veut dire ça veut dire quoi les gars ashes ashes ça veut dire quoi c'est des cheveux non les condamnés les gars à la malédiction c'est des cheveux ça dans les cendres il faut que j'aille dans la dans la dans les cendres il a brûlé il a brûlé dans la boiler room ou bien chez le moine le fou chez le moine le fou peut-être c'est le même pas fou peut-être c'est le même pas fou en fait et celui-là le moine le fou attendez on va aller à la boiler room moi les cendres ça serait au cimetière ou bien ici pour moi regardez faut que je cherche c'est horrible il a brûlé notre soeur je peux rien trouver ici je trouve rien je trouve rien je trouve rien par rapport à ce dernier je n'ai pas déposé le linge je trouve quelque chose qu'est-ce que c'est ? c'est quoi ? bah qu'est-ce que c'est ? j'ai pris un truc une clé ? ah c'est ça ? ah c'est la clé de ça oh on a l'extérieur oh ça donne sur l'extérieur en fait on arrive sur le jardin il y a une trappe entrer dans la cave oh non parpitié j'ai peur je peux pas monter je peux pas enlever il y a une chaîne quelqu'un qui t'a attaché au poteau c'était la vidéo du tout début le mec qui fouettait quelqu'un les gars oh non c'est glauque oh non l'histoire elle est horrible va la faire tomber amoureuse de toi la mettre enceinte tuer là avant qu'elle ne donne naissance à un enfant elle a eu un garçon je pensais l'avoir tué avant qu'elle n'ait accouché tuer son fils elle a accouché à un enfant enfermer la femme dans les bains public inciter là à sacrifier une femme de son choix sacrifier le premier sacrifier le second sacrifier le troisième mais c'est horrible sacrifie s'humain mais je pense que c'est l'une des histoires les plus gloques non ? de Tilaar sacrifier un humain choisi par le défunt maudit ensuite vous serez libéré cependant ça doit être le sang de trois femmes et évidemment je suis la troisième sachant qu'il y a déjà une femme plus notre soeur c'est qui ça ? coucou red euh les gars vous croyez que je dois l'en je crois que je dois pas la couper elle a l'air d'être possédée non ? que cela tise ? je m'en dirais pas c'est humain elle ronfle je crois c'est vraiment bien merci beaucoup le moine veut faire revenir une personne à travers des sacrifices mais non on la libère de toute façon on peut revenir au début mais non attendez si on relit la note bien les gars si on relit celle-ci attends je laisse le son vas-y on la coupe allez vas-y vas-y let's go allez vas-y allez on coupe oh j'aime pas quand tu redemandes alors vous bougez pas ? vous venez pas avec moi ? agressez-moi pas s'il vous plaît je crie comme une folle si elle m'agresse je vous jure que si je me fais défoncer je crie je peux repartir en haut c'est bon je l'ai libéré je l'ai libéré et maintenant j'ai trop peur y'a pas de son y'a plus rien y'a pas de son y'a plus rien ça fait encore plus peur j'ai trop peur j'ai trop peur que la femme en rouge elle me coure après en fait c'est ça qui me fait le plus peur je crois qu'on a la bonne fin non ? je crois qu'on a la bonne fin qu'est-ce qu'on fait maintenant ? attendez on va aller voir les tâches sur le truc ah mais j'ai nettoyé les trucs normalement je me dis pas que je dois encore en reprendre ok oh non je dois reprendre un pain attendez je l'ai libéré en plus les seules viandes défoncent le quasi le papi attendez on fait quoi là ? à l'entrée le quasi le papi mais non la quasi c'était juste pour récupérer une clé vas-y on va aller en prendre son bain allez vas-y bon on est dégueulasse les gars on a sué parce qu'on a eu tellement peur allez par contre je vais mourir et je suis sûre je vais mourir c'est trop facile en fait elle va venir direct c'est sûr la dernière fois elle a pris son temps mais il y a oh my god j'en étais sûre voilà je vais mourir ah bah c'est sûr non je vais mourir voilà ah ouais 5 comment ça j'ai 5 minutes j'ai 5 minutes pour faire quoi ? pour ranger ? c'est une blague j'ai 5 minutes pour faire quoi ? pour ranger ça ? mais c'est la blague mais allez mais en plus oh mais non c'est pas ça là je sais pas on met une bassine ici non la bassine la bassine elle est là non la bassine elle est là ok gel douche on met là non conditionneur une bassine allez débez ah non ça on met là ça on met là gel douche on met là c'est bon gel douche on met là c'est bon j'ai tout mis là il y a encore des trucs à prendre c'est pas vrai je me dis pas qu'il y a encore des trucs de l'autre côté quand même c'est bon oh j'ai eu peur j'ai fait rien et euh après c'est tout oh c'est quoi ça le siège n'est pas la bonne place le siège n'est pas la bonne place vous êtes sûr vous êtes sûr c'est vrai celui-là c'est vrai vous avez raison le siège il est il est là 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 euh le vous êtes sûr que ça c'est ici c'est dans l'eau ah mais il faut faire comme un face c'est un miroir il faut faire comme un face ok il y a un sur le coté un sur le coté une bassine à 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 coté oh la la oh la la je sais pas si je vais m'en souvenir moi les gars ok euh une bassine c'est un coté c'est un coté là non c'est difficile quand même oh tu paniques et tout je peux plus les reprendre ça tada là là euh ça je sais plus où il était par contre je sais plus où mon les gars 2 minutes oh c'est avant encore du temps pour y retourner alors attendez il est là là je l'ai bien placé normalement je crois ok euh ensuite en face t'as un truc et une bassine ah sur le coin sur le coin il est sur le coin vous avez trop peur le son et le bouger tout là euh donc ça ça je peux pas le prendre lui donc il est bien placé je peux plus le prendre il est là non non il est là non et lui il est là je sais plus attendez je lui retourne bon il fallait prendre en photo là c'est bien fait bassine ça c'est fait oh non il est au milieu le truc il est au milieu oh non j'en ai pas mis un au milieu moi genre lui normalement non lui il est là bon il est là bon il est au milieu 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 Il me semble que déjà celui-ci... Ah, je veux plus bouger lui. Eh ben Sina était pas là. Il y a un dans le bain au fond, merde. Il était là ? Et ça ? La chaise est au milieu et de l'autre côté, non ? Là ? On va mourir. On va mourir. C'est la fin. Oh, la bassine à côté du siège. Ah ! Là ! Non ! Non, là ! Non ! J'ai 26 gants ! Ça marche pas ! La bassine ! Il est là au coin, tout seul ! Je l'ai mis au coin, tout seul ! Je l'ai mis au coin, tout seul ! On a remis léché de douche ! What ? Courir à l'appartement ? Oh non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je suis trop faite à la route courte ! Run to the apartment, mais il y a 20 minutes. Je suis dans l'appartement, c'est une porte ! Oh ! La grosse superfile ! J'en ai mis le matin ! Et lequel appartement ? Lequel appartement ? Lequel ? La clé ? Je suis trop faite ! Je ne me remercie pas à mourir ! Oh, j'ai repris mon souffle, elle est apparue. C'est ça les gars, regardez, reprenons notre corps. Quelqu'un est en train de prendre notre corps. On va finir comme l'autre attaché en bas. Mais c'était qui ? C'est bien fait, cette idée d'être transporté là. Ouais, il descend. Regardez, on voit les tolls de la boiler room. On l'a libérée, mais je crois qu'elle est restée en bopte, elle a été traumatisée, je sais pas. Quoi ? Attends, ils se sont récarbonisés. Il y a eu notre corps par terre. Est-ce que celle qu'on a aidée à se détacher, elle nous a aidée ? Je crois que c'est ça, non ? C'est pas ça ? Si, je crois. Coucou, bud. Tout est en train de craminer. Si. Vraiment, elle est morte à côté de nous, c'est sûr. Est-ce que nous, on a réussi à survivre alors ? Mais notre sœur, elle est morte. De toute façon, on va avoir une fin, une explication, ils vont nous le dire. Voilà. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital, dans un lit d'hôpital. Derrière, il y avait le flic et le médecin. Le médecin a dit, vous avez une fracture complète du corps. S'il vous plaît, dites-moi ce qui s'est passé. J'ai apparemment été transportée à l'hôpital dans une ambulance. J'ai tout de suite compris la situation. J'ai tout dit au policier ce qui était arrivé. J'ai tout de suite compris la situation. D'accord, ça m'a traduit deux fois, excusez-moi. Le policier a eu l'air troublé et dit, personne ne devrait vivre dans ce village. Il ne devrait y avoir personne dans ce village. J'ai dit quoi ? Des gens que j'ai rencontrés, que leur est-il arrivé ? Attends, le flic est à nous dire que le village, il n'y a personne qui a habité. Et que tout ce qu'on a vu là, c'était des fantômes. Alors, tous les gens qu'on a croisés, c'était un village fantôme ? Et tout de suite compris, est dit au policier. C'est un village fantôme ? Je pense pas que c'est une des bonnes fins quand même, ce qu'on a envie. Mais avant de m'évanouir, je pense avoir vu une vieille dame marcher vers moi. Je me demande si c'est elle qui a appelé l'ambulance. Sans elle, j'aurais été engloutie par les flammes. Je serais morte avant son arrivée, parce que ces deux essayaient de me tuer. Ils essayaient de me tuer, le moine et le propriétaire. Ils ont dû vouloir me sacrifier à ce fantôme. C'est l'homme du sous-sol qui les a brûlés. C'était l'homme du sous-sol, ouais. Cet homme a disparu juste après, je n'ai aucune idée d'où il est allé. Donc on a bien fait d'aider le mec qui était enchaîné. Les gars, c'était le fantôme de Yoko. Je suis sûre qu'elle était là. Oh, c'est l'homme. Ouais, l'homme qui était dans la cave. Donc c'est lui qui nous a aidé. Pourquoi je suis allée à cet endroit ? Comment ai-je pu aller à un endroit alors qu'il n'y avait rien ? Comment... Qu'ai-je fait là-bas ? Pourquoi est-ce que je travaillais dans un bain public ? Quelle était la raison ? Je ne me souviens plus pourquoi. Est-ce que j'ai essayé quelque chose d'important ? Est-ce que j'ai essayé quelque chose ? Oh, attends, elle ne se souvient même pas de sa soeur ! Elle a oublié sa soeur ? Non, c'est la fin du live. Donc en gros, mémé... Mais vous avez vu, c'est pour ça qu'on disait que c'était n'importe quoi. Le mec, il arrive, il lui dit « Oui, tu veux travailler chez moi ? Je te loue l'appartement ? » Elle a dit « Ouais ». On dirait qu'il y avait une malédiction, mais... C'était chelou. Tout le monde a oublié sa soeur. Genre comme si elle n'avait pas de soeur. Du coup, je pense qu'on a une seconde fin. Enfin, pas une mauvaise, parce qu'on a encore en vie quand même. On a un des personnages qui a encore en vie. Mais on aurait pu avoir une meilleure fin, c'est-à-dire la fin où elle se souvient de sa soeur, non ? Une mauvaise où on meurt. Et où on ne libère pas l'autre qui nous aide et on meurt par un sacrifice. Ouais, peut-être une fin neutre. Dans le guide que j'ai vu, ça parle de tongs. Je ne comprends pas trop. Ah, il n'y a que deux fins ! Ah, du coup, c'est la bonne fin alors. Parce que la mauvaise fin, je crois qu'on meurt. Apparemment que ce soit la mauvaise fin et que la mauvaise fin, du coup, on oublie notre soeur. C'est peut-être possible aussi que ce soit la mauvaise fin. Oui, pour la bonne, je crois qu'il fallait placer la poupée dans la chambre de la soeur. Ah ouais ? Et pas la jeter ? Ah ouais, on verra les succès, c'est vrai. Franchement, en tout cas, je l'ai trop bien aimé celui-ci. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je l'ai bien aimé. Moi, j'avais peur parce que j'avais vu les deux avis négatifs sur Steam des deux Français. Et moi, je le trouve qu'il est des fois même mieux que certains qu'on a fait. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager et le mettre en commentaire. Franchement, limite, je préfère avoir des commentaires que des likes. Donc, allez-y sur les commentaires. Vous pouvez vous lâcher. Voilà, à la prochaine vidéo. Bisous et merci encore. Prenez soin de vous.